t'es sûr que c'est bon parce que moi j'ai pas eu la notif de l'autre côté ben normalement oui on est bien en direct on va attendre que ça se arrive un peu pourtant là tout le monde m'a dit 19h on mange 19h30 on mange bon ben 20h les gars là ils sont allés manifester aujourd'hui ben apparemment c'était beaucoup hein ben bon comme on dit Paris 960 000 pour la CGT et puis un million non un million pour la CGT 2 millions pour la CGT et puis les autres 53 pour un million près c'est bon quoi mais Louise les noms connectés qu'est-ce que tu fais toi je mets toujours sur les deux pc parce que tu vois par exemple là moi j'ai facebook user et en fait je vois que c'est jessica bovo mais elle a pas dû s'enregistrer sur stream yard donc on voit pas son nom ouais tu l'as pas c'est ça ça s'affiche en bas ouais antisocial ah ben oui moi tu es belle aussi j'ai vu ton nouveau tatouage superbe oui hein non mais il est doué hein il est super doué ouais 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 j'ai mis très longtemps à le trouver mais maintenant que je l'ai trouvé je le garde c'est un cover en plus c'est un cover non non c'était ici le cover il était ici en fait sur Freddy mais Freddy faut le retoucher sur Freddy ouais ouais mais bon là il brille parce que ben il est en mode il cicatrise voilà j'ai mis de la crème il reste encore l'intérieur à faire là ouais et puis un ou deux petits trucs et puis après voilà il y aura la 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 retouche finale en janvier non en septembre parce qu'il faut attendre que tout soit bien cicatrisé cicatrisé ouais et entre temps je vais faire le coup en mai je crois et puis en octobre j'attaque le dos ah ouais ah ouais ouais tu as déjà tes projets euh oui 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 ah oui d'accord toujours dans le même thème ton univers oui 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 pour le coup pour le coup tu vois le Dracula de Coppola de Stoker avec Gary Oldman voilà c'est sur l'affiche tu as une tête de loup comme ça de face avec deux loups sur le côté ouais ouais ça sera là ici comme ça ça va c'est parfait pour le coup ah tu vas faire le coup aussi là ah ouais 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 le coup je le fais au mai ouais début mai ah par contre lui ça va tu vas le sentir là à mon avis je sais pas on m'a dit ça pour les mains et les mains euh j'ai rien senti ouais les mains j'ai moi mais euh ça a pas non je sais pas hop hop là j'ai pas senti il est pas très gros hein ouais 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 voilà voilà c'est coloré mais moi j'ai pas trouvé que c'était euh mais moi aussi si tu veux j'en ai euh tu vois j'en ai un peu partout euh mais euh je trouve pas le bon tu vois faut que j'aille à Genève tu sais que j'ai regardé son site en plus j'ai regardé son site il est génial hein ah bah oui il fait des trucs euh voilà bah on va dire donc toi c'est bien Jessica ok c'était toi qui étais en Facebook user bonsoir Nathalie petit passage ben coucou hello hello et euh Jessica salut on a perdu Louise ce soir mais euh bon j'ai compris voilà Christina salut ah c'est Christina faut que tu appuies sur Facebook user Neneth pour qu'on te voit parce que sinon on te voit pas voilà voilà ok donc ce soir on accueille Oliver c'est son anniversaire donc euh joyeux anniversaire voilà merci beaucoup beaucoup on t'est l'âge on t'est pas non ouais on va te faire l'âge oui oui j'ai euh 33 ans l'âge du Christ à sa mort voilà depuis 20 ans voilà dans 53 il y a un moment on bloque ouais ouais tu es né en 1970 ouais tu habites à Genève ensuite voilà c'est ça euh tu m'excuses hein c'est moi qui commence à te présenter si jamais ça va pas mais je t'en prie je t'en prie c'est bien tu m'interromes hein tu m'interromes hein ouais bah ouais 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 de toute façon c'est des questions classiques donc euh tes premiers amours c'est les frères Bogdanov voilà je vois qu'il a été lire euh t'as fait tes recherches oui oui les frères Bogdanov tu sais comme on est un peu même génération en fait je me suis retrouvée un petit peu dans ton truc là donc avec temps X voilà tout à fait et euh ça je veux dire à tout le monde regardait c'était euh c'était génial quoi c'était génial ouais ouais donc euh c'est euh c'est euh c'est ce qui t'a amené vers la science fiction vers tout ça vers le fantastique euh ouais ça et puis en même temps en même temps j'ai une mère qui est très euh qui était archi protectrice euh ouais et qui euh qui voulait pas trop que je sorte même quand j'étais j'avais 10, 11, 12 ans donc en fait elle préférait euh faire ce qu'il faut pour que je reste à la maison et que je ne sors pas donc en fait quand j'avais euh 12 ans donc en 82 j'avais déjà un magnétoscope dans ma chambre donc évidemment j'ai bouffé des tonnes des tonnes de films les premières VHS voilà je je donc ça m'a forgé complètement le 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 l'esprit euh tu t'occupais à travers ça quoi ouais complètement ouais tu t'occupais à travers ça donc attends que je regarde donc euh 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 un véritable trekkie aussi un véritable trekkie aussi c'était la génération aussi hein ouais ouais c'est fuck euh non mais tu rigoles mais c'est vrai hein c'était euh je me suis retrouvée un petit peu hein et puis t'as eu le déclic avec Twilight Zone ouais c'est ça ouais Twilight Zone c'est juste euh fabuleux quoi même encore maintenant je regarde de temps en temps un épisode et je me dis mais c'est incroyable quoi comment c'est euh attends je vous me voyez peut-être pas assez voilà c'est incroyable comment c'est euh c'est 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 construit tous ces épisodes là de de une vingtaine de minutes où vraiment euh enfin moi c'est vraiment ça qui m'a donné envie de raconter des histoires c'était vraiment ouais c'est peut-être un peu trop c'est c'est c'était euh pour ceux qui connaissent pas trop donc c'est un petit peu une adaptation de la quatrième dimension je pense que les gens connaissent plus la quatrième dimension c'est une série qui ressemble quoi c'est ils ont adapté c'est la même chose pour Twilight Zone et quatrième dimension ouais 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 donc c'est euh voilà c'est j'ai encore un facebook user je suis là bonne fête Olivier Roche merci 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 à tous ouais ouais t'as plein là t'as Serge, t'as Mika, t'as Xavier, t'as Rous, t'as tout le monde ouais bah tu les vois de toute façon oui oui je les vois j'ai les commentaires là et puis j'ai les noms là au cœur des facebook users et donc après tu dis que le alors c'est là où j'étais un petit peu surprise euh 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 la dernière séance Eddie Mitchell ah oui parce qu'en fait euh euh en général le premier film bon c'était souvent à Western euh de John Wayne ouais 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 mon père était fan de John Wayne alors ils le mettaient devant et puis souvent le film de deuxième partie de soirée euh euh c'était euh plutôt du fantastique plutôt du film des années 50 comme Zem tu sais avec les les foules géantes là bah même euh euh tu vois ici je sais pas si on voit j'ai la créature du lac noir voilà je comprends le sens voilà c'était la première fois qu'ils montraient un film 3D à la télé on avait tous acheté les lunettes dans le Télé 7 jours je sais pas si tu te rappelles avec un côté rouge à côté bleu et tout et pour moi la créature du lac noir c'était fabuleux c'est là où j'ai vu les premiers euh euh Frankenstein enfin les vieux avec Béla Lugosi et puis Boris Karloff enfin moi je suis très très fan de mon star non mais c'était une émission géniale hein hein c'était une émission géniale et puis même euh Jason et les Argonautes par exemple pour moi c'est un film fabuleux tous les films avec euh de Harry euh Harry Ozan tu sais celui qui faisait les épées spéciaux oui 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 le Simbad et le c'était voyage de Simbad tout ça c'est waouh ouais ouais les narins ouais ouais bah c'était tout 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 c'est c'est de l'ancien quoi pour moi c'était les meilleurs voilà c'est ça et tout ça ça m'a vraiment ça m'a rempli la tête ça reste du tout hein euh ouais ouais c'est vrai et donc par contre après euh euh t'as quand même euh euh un chouchou John Carpenter ouais obligé celui-là 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 il est un des tronards ouais c'est vrai que d'ailleurs dans le dos je pense que ça sera « Snake please skin » certainement j'ai vu une super euh euh gravure de « Snake please skin » de « Escape from New York » bah en fait ce que j'adore avec euh John Carpenter c'est que il a une façon de raconter les histoires euh euh... il a un truc qui fait qu'en deux phrases je donne toujours cet exemple là, en deux phrases en deux mots et en deux attitudes il te présente un personnage et il est tellement bien posé le personnage que tu imagines son enfance que tu imagines comment il en est arrivé il le nourrit complètement alors qu'en fait ça a pris 30 secondes à l'écran et c'est vraiment ce que j'essaye moi de faire aussi dans mes nouvelles parce qu'une nouvelle il faut que ça percute et que ça soit tout de suite c'est du condensé donc ça accroche je me sers vraiment de la façon dont lui fait pour présenter les personnages pour moi faire une situation pour faire la même chose entre ça et Twilight Zone les deux s'en planchent très bien justement pour le mécanisme parce qu'on rentre direct et nouvelle, on a une façon de rentrer directement dedans et moi ce que j'aime bien c'est tes chutes auxquelles on ne s'en parle pas c'est la difficulté dans les nouvelles en fait en fait pour moi une histoire c'est important dès que j'écris une histoire qu'elle soit longue ou que ça soit une nouvelle les choses les plus importantes c'est un qu'on ne l'ait jamais vu ailleurs prenons l'exemple de Duis Duis c'est une histoire de vampire il fallait vraiment que je fasse quelque chose qu'on n'avait pas vu ailleurs parce que sinon c'est pas la bête je ne veux surtout pas que les gens disent un livre ou une de mes histoires et puis qu'ils disent ah c'était bien mais ça ressemble à ou c'est comme truc ou c'est non il faut que ça quand ils disent une histoire ils disent ah c'est Oliver Crook il n'y a pas d'adaptation il faut ça il faut que je les surprenne à la fin il faut qu'à la fin les gens ils se disent waouh je ne m'attendais pas à ça donc moi non plus il ne faut pas que je m'y attende tu vois en fait quand je l'écris donc je cherche toujours à qu'est-ce qui paraît logique comme fin c'est ça ok alors je ne vais pas faire ça je vais faire autre chose tu t'attends à ta fin ou c'est quelque chose qui arrive en écrivant en fait tes personnages tu les vois évoluer au fur et à mesure c'est toujours en écrivant il y a juste duis j'avais la fin et puis la saga des chroniques d'une autre réalité j'ai la fin du dixième tome quand ça sera terminé parce que je vais aller jusqu'à dix tome donc là j'ai vraiment la toute fin toute fin toute fin sinon la plupart du temps non je ne sais pas quoi même pour les nouvelles d'Antomophobie c'est ça évolue quoi c'est vraiment par exemple le tome 4 des chroniques je ne sais pas si tu as lu les chroniques c'est sur un personnage tu as lu Stav c'est ce qui me manque encore les chroniques tu as le temps ouais non mais je vais les faire je vais les faire j'ai les quatre autres j'avais introduit en fait une petite une petite narratrice entre guillemets une petite ado qui allait raconter l'histoire en fait du personnage et en fait cette ado elle a pris tellement de place que finalement c'est presque maintenant le personnage principal du livre tu vois je ne l'ai pas vu venir c'est souvent c'est souvent comme ça ça prend ça te vient au fur et à mesure où tu écris il y a l'histoire qui s'enclenche un peu comme un Tetris ça se met en place c'est au fur et à mesure exactement par exemple le collecteur d'âmes tu l'as lu le collecteur d'âmes je crois oui à la fin l'endroit où il se retrouve à la fin l'endroit où il se retrouve à la fin je n'avais pas du tout prévu c'est au moment où ah tiens ça pourrait être rigolo j'ai cherché j'ai trouvé je me dis tiens pourquoi pas et puis boum ils sont partis là mais je n'avais pas du tout du tout je n'avais pas commencé à les terminer mais du tout c'est vraiment mais moi c'est ce que j'aime beaucoup que ce soit tes nouvelles ou même ton roman après on va revenir dessus vraiment sur ce que tu écris mais c'est ça en fait c'est ta construction et tes chutes parce que tu as des livres des fois tu arrives à la fin tu dis bah ouais ok d'accord tu vois il y a vraiment à chaque fois une chute il se passe il y a un retournement enfin il se passe quelque chose quoi donc c'est ça je trouve ça chouette c'est c'est pas tout le temps il y a Xavier qui dit excellent Snake Pitscan bah oui tu vois il va l'avoir dans le dos avec le merveilleux Kurt Russell ouais bah oui c'est ça ouais plutôt jeune pépère mais ouais et t'es fan de musique aussi hein voilà je t'ai fait des petites dédicaces aujourd'hui et d'ailleurs j'ai vu ça j'ai vu ça ouais Carpenter il est aussi oui oui je l'ai vu je suis allé le voir en concert à Rome il y a 3 ans ou 4 ans ouais parce que c'est quand même super rare les réalisateurs producteurs qui sont en plus qui font leur musique quoi c'est d'abord parce qu'il n'y a pas de thunes il n'y a pas de thunes il avait un propre synthé à la base et il est parti là-dessus et il a commencé vraiment une vraie BO on va dire sur Christine qu'il a adapté de King ouais et même la musique d'Halloween tout le monde connaît le titre ah bah ouais voilà et en fait voilà ça a été fait comme ça ouais oui je suis allé voir c'était vraiment top il y avait des images derrière des films qui passaient à chaque fois moi j'adore l'électro c'était le début de l'électro tu vois ouais bah la new wave et tout quoi c'était des générations new wave ouais exactement on a Louise Louise ah on a Louise ah on a Louise on a Louise hello non oui hello on l'a eu on l'a pu et bah là voilà elle est mémère je suis là bon anniversaire Oliver merci beaucoup c'est très gentil alors on l'a perdu voilà excusez mon petit retard on a eu un petit souci caméra ah ok ça va ça va pas de souci ouais t'as vu je fais bien le titi titi MK on l'a perdu on l'a perdu bon elle va revenir salut les nids oh il y a mon boss qui me regarde là attention ah qu'est-ce que je voulais dire bon après donc on a parlé de la musique on a parlé du cinéma et on va regarder ce qui t'a amené à la lecture donc j'ai bien compris que Balzac Stendhal c'était pas ton truc Zola c'est ça ouais c'est un beau cinéma j'ai vu que c'était pas ton truc et puis j'ai vu qu'un jour bah il y a François-Zir qui est venu taper à ta porte enfin la porte de tes parents voilà et là ah ça a commencé un petit peu là là tu t'es dit on va aller voir un petit texte j'ai pas eu le choix quoi parce que ma mère j'étais pas bon du tout à l'école vraiment pas bon et ma mère m'a dit faut que tu lises parce que voilà c'est comme ça que ça va tu vas progresser quoi elle m'a dit bah voilà tous les trois mois on est obligé de nous d'acheter quelque chose bah tous les trois mois tu prends un livre bon ok comme j'avais vu un petit peu Shining tout ça justement en VHS comme je te disais moi je me suis dit tiens je vais essayer c'est Stephen King j'aime bien les histoires qu'ils ont mis aussi voilà puis c'est parti de là c'est parti de là c'est déjà pas mal quoi hop hop retour le retour de oui Hellraiser oui me revoilà tu piaques t'apparais tu disparais ce soir je joue les magiciennes j'essaye une nouvelle carrière donc c'est King qui t'a donné envie d'écrire oui alors écrire non écrire j'ai toujours adoré les histoires j'adore les histoires bah en fait non parce que quand j'étais on dirait début adulte vers 18 19 20 ans j'avais tout un groupe de potes avec qui on joue beaucoup aux jeux de rôle et dans Donjons et Dragons il existe plusieurs mondes bon il y a les royaumes pliés que tout le monde connait les dragon lances etc et moi et on était tous chacun maître du jeu sur un des royaumes qu'on gérait et puis on se faisait beaucoup donc du coup on écrivait nos propres histoires et d'ailleurs moi déjà à l'époque je gérais un monde qui s'appelle Ravenloft qui est justement un monde très gothique avec bah il y a l'équivalent de Dracula Strat von Zarovich mais tu vois voilà c'est tous des personnages voilà il y a un Frank Einstein il y a un Mr Hyde il y a tous ces personnages là déjà à cette époque là et en fait j'écrivais mes histoires mes scénarios pour mes potes déjà à ce moment là et j'aimais déjà bien ça recréer des histoires mais après oui je j'avais pas pendant très longtemps j'ai pas eu le besoin de les partager elles étaient là je me les racontais c'était super je passais à une autre et à une autre et à une autre et je vivais dans ma tête voilà et puis je me suis dit tiens pourquoi pas et à un moment ou un autre je me suis dit pourquoi pas mon épouse m'a dit bah tu devrais faire une petite formation en écriture pour voir comment ça marche elle te lisait elle te lisait alors elle elle me maintenant elle me lit mais elle aime pas elle accroche ça avec le style si 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 le style elle aime bien mais elle aime pas le sujet elle elle lit plutôt des bit leads des trucs un peu ou du comment ça s'appelle les trucs qu'elle lit là comment je me rappelle plus le nom Lorraine qui est Hamilton tu vois le genre de choses comme ça tu sais où il y a toujours une chose devant dire voilà avec plein de garous des chagarrous des machins garous voilà c'est ça donc elle me lit mais comme elle aime pas elle regarde surtout le côté technique en fait ou les cohérences etc donc c'est pas plus mal parce que du coup moi ça me fait préver ta lecture si tu veux ouais ou elle rentre pas pas du tout dans le dans l'histoire ça te fait un premier avis c'est intéressant aussi exactement ouais et donc j'ai fait cette petite formation en écriture ça a duré un an mais c'était à domicile tu vois je recevais tous les mois des cours je devais tous les mois rendre à mes devoirs donc c'était vraiment il y avait tout tu vois je devais écrire une pièce de thé enfin un dialogue de pièce de thé je devais écrire une notice de machine à laver ça c'est génial ça ouais ça ouvrait vraiment tous les domaines d'écriture c'était large voilà c'est ça parce qu'en fait tout ce qui est écrit dans le monde tous les jours les livres ça représente que 10 ou 20% parce qu'après tout le reste c'est des notices de machins des trucs ça touche vraiment l'écriture plein de choses et puis j'avais déjà écrit quelques nouvelles dans mon coin évidemment et en fait à la fin de la formation il fallait envoyer un travail à mon coach littéraire qui était lui-même un écrivain qui en vivait et puis il me donnait son avis et j'envoyais quelques nouvelles qui sont déjà dans le premier tome des chroniques et puis il m'a dit c'est vachement bien travaille encore un petit peu et puis il m'attire à ce que tu intéresses les gens et à ce que ça marche alors j'étais tout content je sautais dans tous les coins je me suis dit c'est génial et hop j'ai sorti le premier tome des chroniques voilà c'est génial ça s'est passé et ça a accroché tout de suite ou tu as mis un certain point ? non 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 pas du tout c'était n'importe quoi c'était de l'auto-publication tu sais c'était corrigé mon épouse corrigé enfin voilà la couverture c'était une image gratuite sur Pixabay j'avais utilisé le truc tout fait d'Amazon et puis c'était de l'auto-publication pas vraiment de l'auto-édition moi je fais vraiment la différence entre les deux donc il n'y avait justement pas du tout le travail d'édition derrière et hop j'ai foutu ça sur Amazon et je me suis dit ben voilà ça y est je suis fain king de Suisse tu vois puis en fait j'en ai vendu cinq ma mère ma femme et trois copains qui l'ont acheté et qui l'ont jamais lu tu vois donc c'était qu'en numérique non mais c'est comme ça tu vois et je me suis dit c'est pas grave moi je me suis amusé à faire ça donc j'ai fait une suite j'ai fait le 2 j'ai fait le 3 que j'ai sorti aussi en numérique un an après encore un an après et puis ça ne marchait pas tu vois il n'y a aucune raison donc ça marche il y a 200 livres par jour qui sortent en langue française ouais ouais c'est énorme c'est énorme pourquoi moi tu vois voilà et je me suis dit bon allez je recommence à zéro et cette fois je le fais bien donc j'ai engagé une correctrice j'ai retravaillé un petit peu mes histoires j'ai acheté des images cette fois-ci des vraies images pour les couvertures je me suis formé sur un logiciel graphique pour pouvoir faire des belles couvertures et je les ai sortis en papier je les ai réédité si tu veux donc en numérique mais corrigé et en papier en même temps et là j'ai fait un vrai travail d'édition où j'ai commencé à aller prospecter faire de la pub machin tout ça et là ça a commencé à fonctionner en plus je suis arrivé au bon moment parce que je suis arrivé pendant la pandémie donc les gens étaient chez eux ils étaient un petit peu plus enclin à lire ils étaient plus sur internet sur les groupes de l'équipe etc je suis arrivé vraiment au bon moment il y a des gens qui ont commencé un petit peu à vouloir essayer ça leur a plu bah voilà après ça marche ils en parlent super super papa papa tu devrais essayer lui tu devrais essayer lui et puis après voilà tu te fais un petit nom gentiment même si c'est pas c'est pas encore je suis lu c'est ce qui m'intéresse moi ce que je veux c'est être lu comme quoi le confinement ça a été prolifique pour toi quoi oui tout à fait ça a été prolifique pour l'écriture aussi il y a beaucoup de gens qui ont écrit il y a eu énormément de livres de sortie pendant le confinement après il y a honnêtement il y a vraiment de tout ah oui il y a à voir c'est pas méchant mais ceux qui s'emmerder sur leur fauteuil de salon bon bah voilà je veux dire il y a ceux qui n'ont écrit qu'un et qui n'écriront plus jamais parce qu'ils ont profité de cet instant là bon quelque part ça leur a fait du bien je pense aussi et puis voilà ça leur a évité de trop cogiter et de s'ennuyer donc ouais ils ont sorti un bouquin mais ils n'en feront plus jamais c'est certain et il y a ceux qui ont trouvé leur véritable vocation oui et qui se sont qui se sont presque on va dire qui sont nés auteurs parce que pour eux c'était une nouvelle nouvelle anticipation de vie pour certaines personnes j'en ai croisé quelques-uns comme ça et l'écriture c'est un exutoire aussi ça fait du bien quoi donc je continue j'ai pas terminé quand même je t'en prie tu m'as donné des sites moi j'y suis allée alors Olivier roc croc comment on dit croc croc voilà en fait en fait c'est je si tu suis Star Trek peut-être tu as suivi la série qui s'appelle Deep Space Nine ouais et il y avait dessus le barman qui s'appelle Quark le voilà et en fait voilà et Quark c'est mon c'est mon identité numérique sur tous les jeux en ligne en général ça fait mon épouse ne m'appelle jamais Olivier elle ne m'appelle que Quark parce qu'on s'est rencontré sur un jeu vidéo et ça fait 18 ans qu'elle m'appelle Quark parce que voilà c'est normal tu vois d'ailleurs des fois les gens et je voulais pas prendre enfin si tu veux je voulais garder un petit peu cette identité que les gens connaissent de moi mais je voulais pas utiliser le nom Quark vraiment donc je l'ai retourné salut on a le Québec avec nous ce soir c'est sympa oui t'aimes bien en plus ouais ouais et qu'est-ce que je voulais dire pour revenir à ça t'es t'es un peu gamer quand même toi oui mais t'es un gamer toujours pareil côté sombre côté mystique non non pas forcément là j'ai commencé hier Hogwarts Legacy ah oui d'accord qui vient de sortir et je m'écoute à jouer à Hogwarts et je suis chez Schlytherin c'est j'ai pas fait exprès mais non 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 c'est bon c'est vrai que la plupart du temps je joue plutôt à des jeux de zombies ou des choses comme ça mais ouais parce que moi je me suis arrêté sur Death Gone donc je l'ai recommencé justement j'ai changé de machine justement il y a 15 jours et je l'avais sur PlayStation 4 et là justement je l'ai recommencé sur Steam j'adore Death Gone c'est pour moi c'est un des meilleurs jeux de zombies quoi dès que t'es une horde là dès que tu vas te faire une horde c'est la folie quoi j'adore ça tu déglingues tout le monde et tout c'est c'est top quoi à la Walking Dead exactement d'ailleurs c'est un peu ça en fait c'est c'est les zombies que tu déglingues oui Death Gone et le que en console tu joues pas en réseau ah si 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 je joue le que en réseau quasiment là Death Gone c'était en console c'était exceptionnel mais j'ai rencontré mon épouse sur World of Warcraft donc tu vois c'est non 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 oui oui je joue en réseau beaucoup d'MMO effectivement et puis ouais alors ça c'est l'avantage d'avoir deux chats quoi et voilà deux chats pendant comme ça on se faisait justement la réflexion un million dès qu'on allait manger au resto pour le bon manif quand même et on s'est dit c'est bien on n'a pas de gosses ni rien on a juste deux chats bah voilà on fait ce qu'on je vais me coucher je vais aller on se faisait justement cette réflexion là encore cet après-midi une de tes passions d'ailleurs on se prend un billet d'avion on y va quoi voilà exactement ça c'est top moi j'ai une question quand même t'es sérieux avec tes dates de dépêche-mode là ? parce que j'ai vu ta réponse tu vas t'en faire 8 comme ça enfin tu m'as dit Budapest peut-être j'ai déjà 7 billets ouais bien sûr ouais ah ouais tu sais que par curieux j'ai déjà j'ai déjà billet d'avion pour Londres parce que là je suis obligé de voir pour Lyon c'est à 2h de route donc je fais aller-retour à Genève tu vois pour Pernes c'est la même chose c'est 2h Milan et Bologne à Paris je vais aller à Lille en fait donc là en bagnole c'est quand même 6 ou 7h de route je crois je vais dormir sur place après je descends sur Paris j'ai ma maman et puis j'ai moi à la base j'ai été parisien pendant 30 ans avant de venir en Suisse donc j'ai mon meilleur ami qui va m'héberger qui va m'héberger pendant 2 soirées et puis je veux voir un petit peu des potes tout ça et puis après je rentre à Genève ouais c'est génial puis Bologne et Milan je t'ai dit on va aller quelques jours en Italie c'est 2h de route jusqu'à Milan après c'est l'avantage tu vas avoir 2 chats tu vas avoir un concert pendant 4 jours et tu fais un petit peu et puis en plus j'ai une cat sitter qui vient à la maison on a la cat sitter qui est à tout temps donc à disposition donc oui ça va quoi mais avant je vais faire quelques trucs on va aller on part à Budapest fin avril je crois et puis mais comme on y est allé il n'y a pas longtemps et qu'on a déjà pas mal visité on va prendre le train et on va aller à à Bratislava c'est une heure et demie de train pour aller en Slovaquie j'ai jamais fait pareil c'est pas mal et puis je vais faire un saut vite fait à Evienne à côté parce qu'il faut que j'aille voir un magasin sur la journée c'est une demi-heure là-dessus c'est génial vous êtes bien vous êtes bien là vous êtes bien il y a un hub ici moi je suis à 15 minutes de l'aéroport et à l'aéroport de Genève il y a un hub EasyJet donc ouais donc c'est rapide on peut se faire on fait par exemple des allers-retours Londres sur la journée on part le matin à 6h30 on arrive à Londres il est 6h45 il y a une heure décalage et on rentre le soir à 22h tu vois et ça nous revient à 30 balles aller-retour par personne tu vois on a la même chose nous ici on a l'aéroport aussi mais c'est limité parce qu'on a Dublin on a l'Espagne on a Madrid on a Londres on a mais pas tout donc c'est ici il y a beaucoup beaucoup de destinations ouais ouais mais c'est super pratique pour l'Europe c'est très pratique oui oui pour l'Europe pour l'Europe ouais ouais c'est que l'Europe sinon pour moi là je vais au Japon en septembre ça sera une autre compagnie là c'est The Voyage là oui c'est oui oui je suis déjà allé c'est parce que la dernière fois on était plutôt resté vers Tokyo et là on voudrait aller vers Osaka et tout ça le plus traditionnel c'est bien c'est bien mais vous éclatez c'est nickel ça c'est nickel puis c'est bien les voyages c'est bien pour l'inspiration ouais complètement le Japon quand tu vois toutes les traditions tout ce qu'il y a tout ce qui ah bah même partout là dans le dans le premier tome des nouvelles des chroniques par exemple il y a une nouvelle qui s'appelle Lost in Moscow c'est un couple qui est perdu dans le métro moscovite et c'est un truc qui nous est vraiment arrivé quoi et ça m'a déclenché une idée où je me suis dit bah tiens hop et puis du coup j'ai fait une histoire à partir de là tu vois ah ouais ça les chroniques va falloir je te les prenne il va falloir j'ai but c'est particulier t'es au courant que c'est un concept particulier alors je crois qu'il y a la première deuxième et dans la troisième il y a la première enfin ça se il y a un truc en fait le truc c'est que le premier tome c'est 12 13 nouvelles je ne sais plus qui sont complètement déconnectées les unes des autres c'est à dire tu loues c'est comme en homophobie tu vois tu lis 13 nouvelles à chaque fois il y a une chute il y a une histoire on présente un personnage t'as des personnages secondaires des situations ça se passe un peu partout dans le monde dans le passé etc etc et le tome 2 c'est de nouveau des nouvelles où là ça reprend soit les situations soit les personnages du premier tome ça les met dans des nouvelles situations et en fait tu t'aperçois que toutes les histoires du premier tome sont toutes liées entre elles même si toi tu avais l'impression pas du tout parce que là d'un seul coup tu t'aperçois que dans la première histoire et bien en fait la bonne femme là ah bah tiens elle connaît celle de l'histoire numéro 2 et puis elle a été maudite il y a tout qui s'enchaîne ça fait comme un puzzle et à la fin du tome 2 en fait tu as un petit peu tout qui est en place et le tome 3 qui est l'apocalypse là tous les personnages vont se rejoindre et ça part et le tome 3 très très grosse recherche sur la religion tout ça c'est vraiment le tome 3 c'est j'adore j'adore elle me tente bien t'en as 6 c'est ça j'en ai 6 pour le moment donc normalement ça devait s'arrêter à 3 puis tout le monde m'a dit mais après après rien je veux dire je m'arrête à 3 et puis en fait bon bah d'accord j'ai essayé comme d'habitude j'ai essayé de chercher quelque chose qui surprend que les gens je dise pas bon ok c'est une suite c'est une suite c'est une suite non non le 4 c'est vraiment différent du reste le 5 c'est encore différent ça se passe sur plusieurs siècles le 6 c'est carrément j'ai encore voulu complètement déstabiliser tout le monde donc c'est carrément une histoire qui n'a rien à voir c'est des nouveaux personnages avant l'apocalypse tous des personnages nouveaux mais c'est quand même lié voilà mais c'est quand même lié par certains points avec ce qu'on a lu justement dans le tome 5 avant et là le tome 7 en fait c'est des personnages qu'on connait déjà des synchrones et tomes qui rejoignent les personnages du 6 enfin bon bref j'essaye toujours j'ai déjà le tome 8 qui est en cours aussi et qui sera de nouveau un recueil de nouvelles en fait qui va raconter toutes les histoires qu'on a à peine à peine entrevues où on se dit qu'un finalement il s'est passé quoi pour ce personnage secondaire qu'on a juste vu un petit peu tac bah il y a son histoire qui va être là enfin voilà le tome 8 sera de nouveau un truc encore différent j'essaye toujours que ça soit différent pour tout le temps surprendre les gens c'est le point principal par contre du coup tes chroniques il faut les lire dans l'ordre sinon on est paumé quoi alors les 5 premières oui le 6 tu peux le lire en séparé parce que comme c'est des nouveaux personnages et que c'est une nouvelle histoire celui-là tu peux c'est une nouvelle porte d'entrée si tu veux mais par contre du 1 à 5 il faut les lire dans l'ordre et puis à partir du 7 il faut avoir lu les 6 premiers il n'y a que le 6 que tu peux lire un petit peu différemment si tu as envie quoi et par exemple le 6 ça se passe en Écosse et là c'est 100% de mes voyages en Écosse et quand moi j'ai découvert l'Écosse j'ai adoré moi aussi je suis une fan voilà et ben tu verras c'est vraiment l'histoire c'est quelqu'un qui doit aller au Loch Ness c'est un journaliste qui doit aller au Loch Ness parce que son directeur d'édition lui a dit tiens il y a un japonais qui a pris une photo et tout le monde pense que c'est le monstre du Loch Ness vas-y ça le gonfle une fois de plus et donc en fait il y va malgré tout parce qu'il n'a pas le choix et il va découvrir l'Écosse il va découvrir les Écossais il va découvrir les mythes il va découvrir la langue la bouffe tout quoi mais évidemment c'est surnaturel horreur il n'y a pas de il y a des photos des sorcières et tout ça mais voilà mais c'est vraiment c'est ma déclaration d'amour à l'Écosse ce livre voilà je ne peux pas en dire plus d'ailleurs même sur la couverture je ne sais pas si tu as vu par rapport aux autres chroniques j'ai mis le drapeau dans le ouais 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 tu vois il y a toujours le titre et là il y a le drapeau toutes tes couvertures sont vraiment sympas c'est toi qui les fait les couvertures ouais ouais toutes elles sont vraiment toutes sympas il y a Audrey qui nous dit ça s'entrecroise dans un puzzle vraiment sympa les chroniques donc je ne les ai pas encore lues mais je vais y venir et il y a Jessica qui nous dit je ne connais pas les ouvrages d'Oliver tu sais quel genre donc tu décris comment oh c'est difficile c'est très difficile alors en fait j'ai écrit 6 tomes pour les chroniques je les ai préparés justement pour pour montrer donc c'est ce dont j'étais en train de parler donc le 1 et le 2 c'est toujours les mêmes couvertures mais à chaque fois c'est la même trame par exemple le 4 s'appelle malédiction et puis vu ce qu'il y a sur la couverture on imagine tout de suite la malédiction du personnage bref donc ça c'est c'est une saga je dirais bon c'est de l'horreur parce qu'il y a des passages un peu gore mais c'est ouais c'est du fantastique c'est plus du fantastique que de l'horreur mais du fantastique pas fantasy fantastique comme on pourrait classer Dracula ou des choses comme ça dans du fantastique c'est pas vraiment de l'horreur Dracula je suis là quand même voilà fantastique dans ce sens là pas gothique mais vraiment ouais fantastique moi je mets ça je mets ça dans fantastique après j'ai écrit entomophobie donc ça je sais pas dans quoi le classer le 1 et le 2 je pense qu'on peut le classer dans horreur non ? tu les as lus ouais ouais moi je le mettrais dans horreur alors après ça dépend ce qui est bien d'ailleurs moi j'ai lu les deux d'affilée donc ce qui est plutôt pas mal ce que j'ai aimé c'est que tu fais comme ça u u u il y en a qui sont quand même plus dosés que d'autres moi je sais que la plage la Thaïlande ce serait une destination elle est morte je ne mets pas un clé en Thaïlande pour ceux qui n'ont pas lu Oliver et entomophobie c'est dans le tome 1 celle-ci je vous la conseille avant d'aller en Thaïlande lisez celui-là entomophobie c'est vraiment typique de ce que j'expliquais il faut que je surprême tu vois je ne voulais pas écrire une histoire où tu as une histoire avec des cafards et puis après tu fais un copier-coller avec des frelons puis après tu fais un copier-coller avec des araignées puis après tu fais un je voulais que toutes les histoires soient toutes originales et soient toutes que l'insecte ne soit pas forcément le personnage principal de l'histoire mais que l'insecte soit là puisque entomophobie c'est quand même par exemple ceux qui sont dans la capsule qui s'entraînent comme si c'était sur Mars et qui sortent avec les mouches tsettsé tu vois voilà les mouches tsettsé tu n'imaginais pas que ça pouvait que ça pouvait faire ça mais c'est une histoire finalement plus presque d'anticipation ou de science-fiction même la lune tu vois c'est pareil c'est de la science-fiction mais c'est de la science-fiction d'horreur comme Alien Alien tu vois c'est de la science-fiction mais c'est d'horreur donc voilà et je voulais vraiment voilà que toutes ces histoires-là soient vraiment toutes originales mais je suis assez content d'entomophobie elles le sont elles le sont les premières découvertures elles ont l'accroche tout enfin moi pour moi les deux sont sont géniores en tout cas c'est toujours pas avec ça que tu vas me convaincre Oliver tu avais dit que ton défi c'était de me convaincre là non toujours pas avec tes bestioles t'es capable nous chez tous c'est même pas la peine il y a beaucoup il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas les lire ce que je comprends parfaitement c'est une vraie phobie c'est surtout celui des insectes ouais mais c'est que des insectes les 34 histoires je peux pas mais il y en a qui ont tenté quand même et qui se sont dit finalement j'ai bien fait parce que c'est bon je me démangeais un petit peu je regardais un petit peu autour de moi s'il n'y a pas une gestion qui me grimpaient dessus mais c'était pas aussi horrible que ce à quoi ils s'attendaient ils s'étaient vraiment fait une montagne et puis les insectes ne sont pas tout le temps méchants si tu prends l'histoire de Juliette qui plaît vraiment à tout le monde elle a deux deux araignées qui s'appellent des Atrax Robustus attends attends et en fait elle s'en sert pour se venger et en fait finalement tu les aimes bien ces araignées je te jure que tu les aimes bien même si elles sont tu n'as pas envie de les rencontrer mais finalement c'est des personnages beaux entre guillemets de l'histoire ce sont des amis ce sont des amis c'est ses amis ouais ouais ils sont si je te jure non mais j'écoute ce qu'il y a c'est que je verrai avec d'autres lecteurs justement j'en parlais il n'y a pas longtemps avec d'autres lecteurs ah oui la petite elle ne mange pas la grosse oui tu me dis ce que tu veux je m'en fous regarde je les ai aussi regardé que je c'est Apollon ouais les deux Juliette moi j'ai pas du docteur donc ça me les a réuni alors je te rassure Aude j'avais ma meilleure amie Hollande dont je parle très souvent un jour je suis arrivée chez elle et sur son le parquet flottant est une caisse de résonance assez impressionnante par moments et en fin de compte j'ai entendu quelque chose qui faisait un bruit et je ne savais pas ce que c'était et en fin de compte elle m'a dit oh mais c'est rien c'est maïtica et elle avait une migale et cette migale avait la particularité de prendre la lumière la journée et donc d'être phosphorescente la nuit bleue elle était très belle mais je ne pouvais pas si sa copine était dehors je ne rentrais pas dans sa maison d'accord c'est ça qui me fascine parce qu'elles sont toutes différentes elles sont toutes ouais c'est vrai que quand elle était dans son terrarium je la trouvais absolument magnifique mais non je ne l'aurais pas touchée je ne l'aurais pas approchée ni nourrie ni quoi que ce soit alors moi j'étais j'aimais pas trop les araignées j'aimais pas trop les araignées avant quand j'en voyais une j'avais plutôt tendance à vite l'écraser ou bref je n'étais pas d'une fan oui 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 et en fait j'ai fait pas mal de recherches quand j'ai fait des recherches sur les insectes je me suis rendu compte que finalement il y a très très peu d'espèces en Europe qui sont capables de piller parce qu'ils n'ont pas les crochets assez enfin d'autres mordres ils n'ont même pas les crochets assez plus pour percer le derme que la plupart du temps elles se carapatent dès qu'il y a un peu des bruits des humains enfin tu vois elles ne vont jamais vers nous elles se sauvent je veux dire ça reste des bestioles quoi et du coup ça me les a rendu un petit peu plus sympathiques donc maintenant quand j'en vois une je n'ai pas envie de devenir son amie mais je la prends et je la mets dehors je ne l'écrase plus c'est bien c'est bien voilà et le seul truc que j'écrase c'est les moustiques parce que ça c'est c'est chiant ça c'est infernal surtout quand c'est dans la lumière le soir c'est vrai que maintenant les araignées on leur donne même des noms et tout et c'est quand il y en a une qui est là on la laisse là ouais mais elle les grosses elles sont fascinantes quoi bon nous on n'en a pas chez nous je ne fais pas de mal parce que je ne fais pas de mal aux animaux je préfère faire du mal aux humains qu'aux animaux donc je ne leur ferai pas de mal du tout aux insectes loin de là chacun chez soi il respecte ma maison je respecte la leur voilà ça me va très bien mais j'ai envie d'en adopter une j'ai envie d'adopter une jumping spider tu sais c'est les petites petites qui sont tellement choux en plus et ça fait un petit moment que je me dis tiens ça pourrait être pas mal j'ai juste peur que les chats ils fassent un mauvais sort mais ils vont te la surtout ton sphinx là ouais il va te la gomber là il joue avec ils s'amusent avec ouais mais là elle est dans un terrarium enfin un truc tu la sors juste de temps en temps ouais quand les chats ne sont pas là parce que ils vont s'amuser sinon j'ai 6 quand même que les moustiques l'adore comme beaucoup d'entre nous je crois et sinon pour continuer je vais finir vite fait les deux derniers j'ai fait Duis qui est donc une histoire il est dans ma liste alors justement parce que j'ai Mika qui demande il te connait pas enfin il te connait mais il t'a pas lu et il demande par quel livre il faut commencer et c'est pour ça que je sais je pense que Duis c'est pas mal c'est pas mal mais je crois que Mika on va se voir à Paris je pense non pour dépêche-moi de toi il va ouais il a montré son tattoo d'enjoys of silence je lui ai montré mon mollet on s'est montré nos trucs 24 juin ou 24 juillet je crois Mika juin juin juillet c'est en juin moi je suis dans la fosse on essaiera de se donner rendez-vous dans la fosse oui oui mais bon moi je vais arriver vachement en avance comme d'hab donc on peut se rencontrer avant tu sais que j'ai quand même été voir je suis quand même allée voir le prix des loges pour dépêcher les loges je fais que de la fosse moi que de la fosse non mais les loges c'est 698 balles la place tu dis ouais mais t'as le cocktail avec eux après quand même ah bah alors c'est la classe quand même mais bon faut ah bah t'imagines pour le pouvoir français ouais c'est 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 difficile donc duis ouais duis c'est une bonne porte d'entrée je pense pour 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 mon style d'écriture déjà et puis pour pour mon imagination parce que là dedans c'est quand même un cocktail assez assez puissant de 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 tout ce que je peux imaginer comme truc qui sorte de l'ordinateur de toi qui l'as lu mais c'est celui-là qui a fait notre premier mois ouais mais moi duis je le trouve c'est un livre qui m'est resté un certain temps en fait parce que je sais pas il est ah il te remet en question tu poses des questions il est c'est un bouquin qui qui reste je veux dire moi duis je l'ai trouvé génial je l'ai trouvé ton personnage le personnage principal est génial ce qui se passe parce que je veux pas spoiler parce que c'est difficile ouais moi j'ai lu les deux entomophobias là j'ai le collecteur d'âmes mais franchement ça reste pour le moment duis après j'ai pas lu les chroniques mais duis j'ai adoré c'est un concept je m'attendais pas du tout à ça vraiment au début je m'attendais pas du tout à ça et c'est la première fois que je lis ça les bon je peux les portes de l'enfer tout ça enfin c'est il est vraiment bien moi j'ai beaucoup aimé il est atypique il est particulier il est génial Mika je suis d'accord avec Oliver faut que tu commences par celui-ci oui c'est ce que tu m'as conseillé aussi ouais 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 non il est vraiment très bon il est vraiment très bon j'en avais noté deux sur les deux que j'ai noté tu m'avais dit que duis il était vraiment intéressant je le trouve particulier je le trouve atypique je le trouve il fait réfléchir et puis j'ai vu les retours enfin de ce que de ce qu'en ont dit les lecteurs j'ai vu les retours et bah tout le monde dit à peu près pareil quoi je veux dire pour découvrir l'auteur il faut commencer par ce livre l'univers de l'auteur et c'est vrai que dans le coup c'est celui qui me tente pour l'instant le plus et d'ailleurs t'as sauté des chroniques à duis t'as fait duis après ou t'as fait le premier entomophobia j'ai fait j'ai fait le premier entomophobia avant j'ai fait 4 chroniques le 6 était déjà écrit depuis longtemps parce qu'à la base il ne devait pas être dans les chroniques celui sur l'Ecosse et puis finalement je l'ai raccroché parce que c'est mon épouse qui m'a dit tiens tu devrais le raccrocher ça colle bien avec machin donc en fait j'avais écrit les 4 premiers chroniques j'avais écrit le 6 mais qui était à part et que je devais sortir il devait s'appeler il avait même un autre nom je ne me rappelle plus enfin bon bref entomophobia ça s'est fait comme ça c'est à dire que souvent j'accroche sur un mot tu vois là pour le coup entomophobie c'est vraiment un mot que je me quand je l'ai lu le soir je me suis dit tiens ça pourrait être pas mal j'y commence à y penser au lit et en fait le lendemain matin j'avais déjà plusieurs histoires qui étaient prêtes et je l'écris en 15 jours le premier tous les jours j'écrivais une nouvelle tous les soirs tous les soirs tous les soirs j'écrivais une nouvelle ça sortait voilà c'était vraiment ça bouillonnait vraiment et après j'ai écrit Duis ouais j'ai écrit Duis par contre Duis c'est un roman Duis c'est un roman ouais collecteur d'avos aussi ouais comment tu es passé tu t'es dit là je me lance j'y vais alors en fait non j'arrive pas je sais pas je sais pas écrire de roman je sais que ça paraît peut-être bizarre à entendre mais je sais pas écrire de roman Duis c'est dans ma tête comme moi j'ai construit c'est une suite de nouvelles ouais il se passe dans chaque dans chaque dans chaque chapitre il se passe quelque chose voilà il se passe il y a pas tout pour une chute voilà c'est ça même l'histoire de frère Séverin par exemple tu vois ça pourrait être une nouvelle d'ailleurs j'aimerais bien je pense que je vais en faire un livre je vais pas faire des suites je trouve que la oui c'est vrai parce que lui on apprend des choses mais pas trop oui c'est vrai ça bonne idée qui est Jeffrey qui est Jeffrey l'écrivain au début bah c'est pareil si tu prends juste le chapitre et que tu le mets à part ça fait une nouvelle tu vois oui c'est vrai oui oui c'est pas bien donc je construis comme ça et pour le collecteur d'âmes c'est la même chose au début au début ça devait s'appeler sans d'encre c'est parti sur un délire en fait où je voulais me venger de mon tatoueur quand il me fait mal quand même même si dedans t'as vu il y a un tatouage c'est mon tatoueur et la boutique dans laquelle il est c'est la boutique et ce que je lui fais voilà ouais et en fait c'était parti que sur la première partie en fait qui est avec avec les tatouages ça devait être le livre complet devait être ça et très vite je me suis retrouvé ben voilà j'ai fait le tour tu vois après 3 ou 4 meurtres tu peux pas faire 30 meurtres qui soient la même façon au bout d'un moment ça n'a plus d'intérêt donc c'est pour ça que j'ai complètement changé le truc et qu'ensuite ça évolue autrement avec l'infirmière et puis ça évolue voilà et puis finalement le collecteur d'âmes voilà c'est devenu plus tard quoi tu vois le moi je trouve que ça passe ça passe nickel oui oui si les gens ne savent pas ils ne peuvent pas deviner quoi là je le dis bon ben voilà je me trahis un petit peu mais c'est pas grave j'ai même envie de dire c'est ce qui fait la particularité de lui d'ailleurs parce que je pense je pense que tu changes d'ambiance à chaque fois alors on reste tout le temps dans le sombre dans le mystique ça c'est c'est ton truc mais il est il est vraiment très très bon donc Mika a bien entendu il dit ok il n'y a pas de problème il y a Cindy qui dit j'ai vraiment aimé entomophobie le 1 et le 2 peut-être entomophobie ouais ouais alors pour ceux qui ont lu le 2 vous avez vu à la fin je fais une petite note pour dire qu'il n'y aura pas de 3 parce que je suis limité en insectes et je peux pas j'ai peur j'ai peur j'ai peur après de me de me répéter de répéter ouais voilà voilà c'est vraiment le truc que je veux pas mais je vous prépare une surprise pour 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 septembre je pense je vous en dis pas plus mais il y aura une surprise il y a entomophobie pour septembre voilà et pour ceux qui sont inscrits à ta newsletter on saura ou pas oui vous le saurez avant évidemment parce que je vous rappelle que Oliver a un blog et vous pouvez vous inscrire à sa newsletter si vous êtes inscrit vous avez des nouvelles oui quand on s'inscrit à la newsletter on se voit la lettre devenue oui il y a des portes secrètes ouais ouais voilà il est vachement bien fait d'ailleurs je tiens à le dire oui j'aime beaucoup j'aime beaucoup aussi la façon dont il est présenté et tout j'aime beaucoup il est bien construit tes livres sont bien présentés donc si vous voulez le découvrir n'hésitez pas à vous inscrire à son blog oui je recommande aussi parce que franchement c'est une approche différente encore pour découvrir l'auteur et franchement c'est super sympa et puis je ne vous noie pas ne vous inquiétez pas vous n'êtes pas noyé vous ne percevez pas une newsletter tous les deux jours c'est une par mois il y a de l'actu pour Noël Nouvel An par exemple c'est vrai j'en ai peut-être mis deux ou trois en décembre mais là depuis le Nouvel An je n'en avais pas envoyé j'en ai envoyé une là non ne t'inquiète pas c'est pas t'empiètes pas non non c'est vraiment sympa et le site est sympa et pour te découvrir pour ceux qui ne te connaissent pas il est sympa aussi j'aime beaucoup j'avais été voir justement par rapport quand tu avais envoyé les invitations justement pour la newsletter j'y avais été parce que j'avais entendu parler de Duis et donc je m'étais abonnée j'avais été voir et j'ai fait oh et d'un coup j'ai été fouillée un peu partout parce qu'on a envie en fin de compte d'aller voir et d'un côté et de l'autre et de chercher non c'est super bien fait j'aime beaucoup c'est cool merci beaucoup il y a des nouvelles exclusives c'est ça qui est assez agréable oui comme elles ne sont pas très longues en plus ça permet de lire qu'on est dans le bus qu'on est dans le train ça se lit bien sur un atelier j'en ai plusieurs des auteurs comme ça qui ont des blogs qui envoient des newsletters j'ai dans un autre genre complètement différent j'ai Jackie Boupil aussi qui le fait et c'est vrai que j'aime bien quand on reçoit les petits courriers on a en plus un peu l'impression l'auteur ne nous écrit qu'à nous et tout sympa une petite particularité voilà on apprécie enfin moi j'aime bien personne je sais que j'aime bien c'est cool il y a Xavier qui nous demande comment tu trouves les noms de tes personnages alors soit c'est alors la plupart du temps j'utilise par exemple ça ok Scottish name donc ben voilà c'est que des que des prénoms et des noms anglais la plupart du temps et puis souvent Scottish ou alors ou alors j'aime bien j'aime bien mettre toujours un petit un petit quelque chose pour les gens qui vont peut-être comprendre par exemple dans le tome 2 des chroniques c'est un exemple il y a une nouvelle qui s'appelle passager 8A et c'est un gars qui est dans un avion je vous donne juste le pitch de toute façon c'est qu'une nouvelle c'est un gars qui est dans un avion et qui flippe mais vraiment il est aviophobe je crois que c'est ça le terme il a vraiment pour lui c'est l'horreur c'est l'horreur mais il est obligé de le prendre pour une question d'héritage il a deux jours pour aller à New York il n'a pas le choix il ne peut pas y aller en cargo il est obligé d'y aller dans l'avion et puis c'est un gros héritage bref il est obligé d'y aller donc il rentre il prend la France il part et puis il y a un orage je ne sais plus il y a un souci il tombe dans les pommes et quand il se réveille il est sur un autre vol il est sur un vol entre l'Argentine et Dubaï avec donc Aero Lainas la compagnie argentine et il se dit mais qu'est-ce qui se passe c'est l'horreur lui qui a peur de l'avion et puis de nouveau il a un problème il va aux toilettes je crois il ressort des toilettes et il est dans un autre vol Tokyo enfin bref bon je ne vous dis pas plus ce qui se passe après et le personnage s'appelle Bob je ne me rappelle plus de son nom merde honte à moi Bob Wilson et Bob Wilson ça ne va rien vous dire comme ça et en fait pour ceux qui savent dans la Twilight Zone il y a un épisode archi connu qui s'appelle Cauchemar à 40 000 pieds qui a été refait plusieurs fois le premier en noir et blanc il est avec William Shatner le gars qui fait Kirk dans Star Trek ça a été refait dans la Twilight Zone plus récent en couleur où c'est un gars qui est dans un avion et quand il regarde sur l'aile il voit qu'il y a un monstre qui est en train de péter l'avion et il est le seul à le voir et il prévient toujours tout le monde et personne ne le croit parce qu'en fait je crois que les gens ils regardent il ne voit pas le monstre sur l'aile et lui il est le seul à voir il s'appelle Bob Wilson le gars le personnage et donc voilà j'ai repris le nom du personnage pour l'anecdote en fait donc c'est souvent comme ça les noms des personnages c'est souvent soit soit un truc que je trouve comme ça soit un personnage que je connais d'un autre chose et c'est un clin d'oeil qui t'a inspiré et que tu partages dans tes romans dans tes livres voilà exactement ok par exemple oui vas-y vas-y j'ai une autre nouvelle par exemple c'est un gars qui est dans une il est au-dessus il est dans une station spatiale et c'est pareil il regarde une photo de sa femme et de ses deux enfants et sa femme s'appelle Magelle et ses deux enfants s'appellent Léonard et Bill et en fait Magelle Brodenberry c'était la femme de Jane Brodenberry qui a créé Star Trek et puis Léonard donc Léo c'est Léonard Nimoy qui faisait Spock et Bill c'est William Shatner donc voilà c'est pareil les gens qui savent ils vont tout de suite repérer Magelle et les deux enfants le nom et puis bon ben voilà si c'était pas un tricky ben voilà c'est des noms comme ça tu vas pas chercher plus loin surtout quand on connait des inspirations c'est plus facile voilà maintenant je saurais les clins d'oeil il y en a plein de là donc oui elle elle était avec moi pour son interview j'ai encore me tromper c'est chinois je crois du japonais c'est chinois voilà alors moi je fais un petit portrait chinois de l'auteur ce qui permet des fois d'être obligé de répondre à des questions ben des fois qui bloquent d'ailleurs toutes bêtes mais qui peuvent bloquer mais ça permet aussi au lecteur de te découvrir voilà donc Oliver à part auteur quelle est ton autre profession ? à part à part mais j'ai fait plein de choses dans ma vie j'ai fait j'ai été policier j'ai travaillé dans le spectacle j'ai travaillé dans l'hôtellerie j'ai eu plusieurs vies avant ma vie d'auteur d'accord animaux de compagnie on le sait race et non alors j'ai Knight donc qui est un Maine Coon un gros bonhomme je ne sais pas où il est là mais qu'on voit souvent en photo d'ailleurs oui il est magnifique il est magnifique ouais il est super ouais il fait 10 kilos et puis j'en ai un autre qui est plus un je ne sais pas ce que c'est comme race l'autre c'est un petit rouquin un petit rouquin tigré voilà et celui-là s'appelle Mycroft Mycroft comme le frère de Sherlock parce qu'au début j'avais deux rouquins et j'avais Sherlock et Mycroft et Sherlock donc ça quittait donc voilà donc quelle est ta plus grande force ? je pense que je suis passionné passionné tout court c'est à dire dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse je m'emballe très vite et très vite je veux tout savoir ce qui se passe et très vite je pars dans des enfin je pense que ça se sent même quand je parle dès qu'il y a un sujet vraiment qui me botte il faut que je sèche tout toujours que je sache tout ce qui se passe voilà quand j'ai découvert l'Ecosse j'ai découvert le whisky écossais avec je me suis renseigné comment ça se faisait les différentes régions pourquoi sur l'étiquette il y a marqué ça ça veut dire quoi et tout enfin voilà c'est voilà ça a été visiter les distilleries quand même oui oui ah oui quand même je pense la plus grande force je pense que c'est ça c'est d'être passionné tout court alors ta plus grande faiblesse ? je pense que c'est la procrastination je suis un ouais je suis atteint de procrastination aiguë tu vois par exemple là je suis en train d'écrire le tome 7 j'ai traîné j'ai traîné au mois de décembre je me suis dit bon ça va être c'est le mois de Noël je verra en janvier et puis début janvier j'ai commencé à jouer un nouveau jeu et puis voilà je me suis dit mais merde je vais jamais réussir à l'écrire quoi donc j'ai appelé ma corétrice et je lui ai dit bon c'est quand ton prochain créneau le 20 mars ok alors il faut que je l'ai terminé pour le 20 mars maintenant que j'ai une deadline bah du coup j'écris voilà ma faiblesse je pense principale c'est la fainéantise la procrastination alors quelle est ta phobie ? la mort la mort je j'ai pas de peur particulière de grand chose j'ai même fait des trucs j'ai déjà fait de la chute libre j'ai fait des trucs un peu extrêmes comme ça vraiment ça m'éclate mais par contre j'ai peur de la mort j'ai peur de vieillir et puis on va pas dans l'autre sens tous les ans et puis surtout j'ai jamais été confronté pour de vrai à la mort tu vois j'ai jamais eu quelqu'un de très très proche un ami ou quelqu'un de ma famille très proche de mort donc en fait j'ai jamais j'ai jamais été vraiment confronté à la mort et donc ouais ça ça me fait peur ça me fait peur je pense que c'est ça ça m'a fait d'accord ça fait peur mais tu l'écris bah oui ça te fait pas peur bah c'est assez tu sais c'est assez je sais pas si si on peut analyser vraiment ce que j'écris parce que par exemple mon épouse m'a fait remarquer un truc assez rigolo c'est que moi je suis pas du tout religion je suis athée pour moi c'est en fait dans tous mes livres dans tous mes livres il y a toujours quelque chose de religieux il y a je veux dire dans les chroniques tu verras c'est vraiment typique typique religion dans 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 duis dans même même quelques nouvelles d'anthomophobie sont un peu comme ça alors qu'en fait pas du tout donc il y a quelque part une fascination qui je pense que c'est plus une fascination pour les histoires par exemple quand j'étais jeune j'adorais les dix commandements le film avec Carlton Eston je trouvais l'histoire géniale tu vois pour moi je regardais ça comme un film fantastique je regardais pas du tout comme comme une adaptation c'est un testament non pour moi c'était vraiment je trouvais l'histoire géniale je me dis le gars qui a inventé cette histoire le scénariste il est super fort quoi tu vois donc ouais je pense que c'est ouais donc ensuite ton livre favori celui que parmi tous les livres que tu pas que tu as écrit ou que tu possèdes mais celui qui pour toi doit être lu c'est Marche aux crèves de Stephen King c'est pour moi c'est alors je sais j'arrive pas à comprendre pourquoi parce que c'est pas son meilleur loin de là c'est pas super bien écrit il faut pas non plus ah ouais mais c'est un petit premier il était oui bien sûr bien sûr mais je sais pas je pense que je l'ai lu au bon moment à mon avis je l'ai lu quand je l'ai lu je dois avoir 17 ans ou quelque chose comme ça et je pense qu'il y a eu une projection avec Garati certainement ou j'en sais rien je peux pas expliquer plus que ça mais c'est un livre que je lis je le lis tout le temps quoi tout le temps j'en suis à mon troisième ou mon quatrième parce que trop usé à chaque fois si les pages s'en vont toutes seules je suis obligé d'en racheter un pardon ? ton film favori le film que tout le monde doit voir celui que tu conseillerais à tous alors le film que tout le monde doit voir c'est pas mon film favori pour moi le film que tout le monde doit voir c'est Titanic je j'en ai mon épouse cette semaine de le voir et elle a pas c'était pas son truc c'est le Titanic de de Capron ah ouais et tu sais je l'ai regardé trois fois cette semaine parce que mes filles j'ai des petites jumelles elles sont passionnées du Titanic je me le suis tapé trois fois cette semaine moi je trouve que ce film est parfait il est parfait dans la façon de le raconter les personnages sont vraiment bien construits il y a beaucoup de personnages mais ils sont tous je trouve que c'est un film qu'il faut voir voilà mais il y a eu un travail en amont il a fait un travail en amont il est descendu je sais pas combien de fois le voir enfin il a mais même tout pardon si tu regardes à l'ouverture du film on voit les vieilles images en noir et blanc de l'époque Titanic et ensuite quand le Titanic part donc on voit Léonardo DiCaprio etc il y a un moment il y a un travelling on voit un gars qui est en train de tourner et ce qu'il est en train de filmer c'est les images qu'on a vu au début c'est exactement les mêmes images enfin il y a plein de trucs à voir sinon pour moi le médiartique c'est ça mon film favori c'est Carpenter voilà pour moi c'est ça s'en parle un petit peu plus déjà c'est un huis clos aussi finalement comme Marche ou Crève sauf que et pour moi j'adore ce film j'adore ce film pour l'anecdote il est sorti en 82 j'avais 12 ans il était attardé au moins de 13 ans en France mais quand j'étais petit j'étais déjà grand au niveau de taille et donc tous les mercredis j'avais le droit voilà et en fait j'étais super content d'avoir grugé l'ouvreuse pour lui dire oui j'ai 13 ans pas de problème et tout j'ai pu aller voir ce film et j'ai flippé mais quelque chose de grave parce que maintenant même encore maintenant les effets spéciaux sont encore reconnus même maintenant comme étant vraiment vraiment top mais mais ouais j'ai vraiment flippé mais pendant une semaine après ça a été du délire de cauchemar de tout ça tout ça et et j'adore finalement ce film c'est c'est comme Marche du Crème je le regarde je l'ai sur mon téléphone je l'ai sur tous mes laptops je l'ai voilà n'importe où je vais si à un moment j'ai une demi-heure je sais pas quoi foutre tac je regarde un bout de The Thing et c'est voilà et là par contre sa BO elle est de Morricone sur celui c'est pas lui il y a deux il y a deux ou trois de Morricone sinon lui il en a mis aussi un petit peu mais effectivement pour dire que la bande son elle est top quoi et donc ta chanson favorite Angels The Silence je peux ah ça va tu tombais pile poil ce matin alors oui 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 et qu'est-ce que tu penses du dernier album je te dirais ça quand il sortira le 24 mars t'as pas entendu la première chanson ah si si la première chanson je l'ai entendue bien sûr bien sûr j'ai déjà écouté je sais pas en boucle ouais elle est pas mal c'est un mélange bon c'est très il recommence un petit peu comme avant enfin je trouve que c'est une réminiscence j'ai juste tout ça je trouve qu'on retrouve ouais même un petit peu avant même je trouve Broken Frame ou l'album mais c'est un mélange de mélancolie et de joie dans la même chanson je trouve que c'est c'est il y a Def Gann qui a si c'est pas un hommage justement non pas du tout elle a été écrite avant la chanson a été écrite avant que Fletcher Meur ouais ouais et Def Gann justement a dit que cette chanson là c'est une des rares chansons où il la vomit pas en la chantant à repétition parce que souvent voilà quand ils ont joué ce album ils en peuvent plus et la vie celle là elle fait pas partie de ça le clip est top moi j'aime bien oui oui c'est du Anton Corbin comme toujours ouais bah on est dans le noir on est dans le sombre moi je enfin bon oui oui on est des générations des pêches-mode enfin New Wave Pure tout ça ouais mais Pure je les ai vus en novembre encore là ouais voilà c'est mais c'est bien ils se fatiguent pas enfin ils donnent encore quoi donc c'est sympa oui vas-y Louise repars donc ensuite suite du popré chinois je vais te poser quelques questions donc si tu étais une célébrité qui aimerais-tu être ? Tom Cruise ah ouais ? ouais Tom Cruise parce que il a une vie incroyable ce gars là il sait il sait il sait conduire tous les véhicules du monde il a son son brevet de pilote même de ligne là il va aller tourner sur la station orbitale sur l'ISS il va aller trois semaines pour tourner des films un film là-haut ils sont en parachute tout le temps voilà c'est juste parce qu'il a une vie de fou ce gars il a une vie de fou il fait ses propres cascades oui oui bien sûr là j'ai encore vu un truc il n'y a pas très longtemps où il est sur un ballon et puis il parle avec le gars en disant ah je voulais tous vous remercier pour Top Gun Maverick et tout c'était trop sympa et tout ciao puis hop il se jette en arrière et puis enfin pour moi voilà Tom Cruise pour ça pour le côté le côté voilà il a une vie de fou sinon après le reste de l'ontologie je n'en ai rien à foutre tu vois ça ne me regarde pas moi c'est vraiment ah non mais ça c'est sa vie c'est sa vie toi tu regardes tu regardes l'artiste voilà tu as pensé quoi du dernier Top Gun j'ai adoré j'ai adoré ah ouais mais moi je suis génération Top Gun ah oui bah oui je l'ai vu j'étais au Canada quand je l'ai vu il est sorti il est sorti à ce moment là ah non j'ai trouvé c'était d'ailleurs ça a cartonné c'est son plus gros succès donc mais moi c'est mon c'est mon c'est mon job je connais bien les avions de chasse on va dire ça comme ça d'accord ok ah ouais bon c'est un jeu 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 d'accord ok voilà et j'ai trouvé que le premier quand même était mieux mieux fait mais après après au niveau des faits spéciaux et tout il déboite plus le deuxième il est oui oui j'ai vraiment aimé l'histoire comment ils ont le retour ouais ouais le fils le fils de Gouze etc j'ai trouvé que c'était bien foutu c'est ça ils avaient ce qu'il fallait pour accrocher les anciens et puis pour quelqu'un qui est nouveau et qui découvrait à notre époque il y avait tout ce qu'il fallait dedans aussi tu es d'accord là par contre tu es d'accord ouais voilà donc si tu étais un personnage historique oh ah ça là on ne l'a pas encore faite c'est pour ça que je suis là est-ce que je peux choisir un auteur oui alors je pense que je prendrais H.G. Wells parce que moi je suis un adorateur des idées des idées nouvelles et H.G. Wells c'est lui qui a quand même été le premier à écrire sur la machine à voyager dans le temps le premier à écrire sur l'homme invisible le premier à écrire c'est lui qui a eu les idées en premier et ça je trouve comme Bram Stoker qui a été enfin non c'est pas vrai il y a eu Lord Byron qui a écrit un truc avant sur les vampires mais bon c'est Bram Stoker qui a rendu le vampire moi je suis un adorateur de tous ces gens-là même Jules Verne qui sont les premiers à avoir eu des idées à avoir inventé même si on prend récemment par exemple Matrix tu vois l'idée de Matrix elle est incroyable le fait qu'on vive pas dans le vrai monde et voilà donc ouais je pense que je prendrai HGOS parce qu'il y a un guerre de monde et tout je suis vraiment très fan de ce côté visionnaire en fait Tolkien a fait quand c'est sorti Tolkien c'était impressionnant quoi oui oui bien sûr bien sûr je ne dis pas mais HGOS c'est plus ah bah oui c'est plus ça rejoint plus son registre ouais 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 si tu étais un super héros en plus moi qui suis un gros fan de Marvel ça va être compliqué de choisir ah ouais je pense que je serai Iron Man ouais ouais pas pour Iron Man mais pour Tony Stark parce que voilà le personnage qui est absolument fabuleux si tu étais un super pouvoir si j'étais un super pouvoir ou si je pouvais en avoir un et lequel je choisirais plutôt non si je si toi tu si tu en avais un alors j'y ai déjà pensé donc oui bah j'en doute je me doute bien en fait il y en a je me tâte entre deux il y en a un c'est je ne sais pas si tu as vu un film qui s'appelle Jumper avec le gars qui jouait Dark Vador dans la deuxième trilogie c'est un truc où ils peuvent se téléporter n'importe où dans le monde à tout moment je crois que j'adorerais ça j'adorerais avoir ce pouvoir là pour moi qui suis un grand voyageur je fais un tac demain matin tu vas prendre ton petit déj à New York paf tu claques après et t'es tu vas à Tokyo faire voilà j'adorerais ce pouvoir là ou alors être invisible invisible c'est pas mal aussi ouais j'aimerais bien j'ai remarqué oui en fait ça te permet d'accéder à des endroits où tu ne peux pas accéder tu vois j'aimerais bien aller voir ce qui se passe dans la zone 51 j'aimerais bien aller dans les archives du Vatican pour voir vraiment les trucs la bibliothèque interdite voilà tu vois le côté invisible ce serait pas pour aller voir les filles dans les toilettes tu vois mais pour aller voir plutôt ouais ouais si tu étais une mauvaise habitude si j'étais une mauvaise habitude alors ça je ne sais pas trop quoi répondre on me le dit souvent oui parce que c'est pas facile c'est facile peut-être de dire quelle mauvaise habitude on a mais quelle mauvaise habitude on serait toi tu as une idée je veux que tu m'enlèves il n'a qu'à sourire si j'étais de mauvaise habitude je serais quoi apparemment madame a une idée le whisky me dit-elle voilà je serais le whisky si j'étais de mauvaise habitude je serais le whisky me dit-elle voilà c'est vrai que j'aime bien j'aime bien même il faut que je me réfraîne parce que j'aime trop alors je me réfraîne j'ai pas de soucis à couper une addiction mais quand je fumais j'ai arrêté de fumer comme ça du jour au lendemain j'ai pas eu de soucis ni rien mais c'est vrai que je peux très vite être addict quand quelque chose me plaît et il faut vraiment que je me surveille tout le temps pour pas tomber dedans voilà pareil dans les jeux vidéo etc si tu étais 24 heures dans le corps d'un homme ce serait qui autre que toi bien entendu je sais pas il faudrait être dans le corps de quelqu'un qui fait des choses extraordinaires ou qui a une vie vraiment qu'on aimerait imaginer peut-être le pape par exemple ou ouais quelque chose comme ça ce serait le pape ou le roi Charles le prince ouais maintenant c'est le roi le roi Charles ou tu vois quelque chose ou Elon Musk un grand un grand quelqu'un qui a du pouvoir et qui a une vie qu'on n'arrive même pas à imaginer finalement donc j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble sinon je choisirais les stats pour le voleur de corps et à l'inverse 24 heures dans le corps du femme ah ou sinon j'aurais bien fait 24 heures dans le corps de Thomas Pesquet quand il est sur le dans le corps d'une femme je pense que ça serait la même chose je choisirais une qui a une vie une femme de pouvoir vraiment hors normes pas forcément de pouvoir mais une vie hors normes la reine d'Angleterre par exemple par exemple c'est ce que j'aurais dit si elle était si elle était encore là si elle était encore là parce que la durée de son règne c'est impressionnant quoi ouais ouais d'ailleurs pour l'anecdote quand elle est morte je suis parti à Londres le lendemain mais c'était complètement par hasard j'avais déjà du coup on est allé à Westminster devant où tout le monde déposait les herbes c'était impressionnant je crois qu'on a tous été touchés quelque part on était tellement habitués oui c'est ça c'est un bout de l'histoire qui a distingue finalement ouais c'est ça quand tu regardes sa vie c'était un sacré bout de bonne femme quand même oui il me reste deux questions si tu étais un des cinq sens la vue la vue ouais pourquoi ? sans problème parce que parce que je pense que c'est le seul le seul sens que je pourrais pas dont je pourrais pas me passer si je pouvais plus parler ça serait pas très grave si je pouvais plus entendre ça serait pas très grave toucher bon sentir c'est pareil mais plus voir ça serait le pire ouais non la vue la vue parce que enfin pour moi mon imagination tout passe par la vision donc il faut que je vois le temps ouais la vue et une émotion euh 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 bah je sais pas si on peut dire la passion parce que c'est pas vraiment une émotion mais l'enthousiasme l'enthousiasme on le considère comme une émotion oui ouais on considère comme une émotion voilà alors l'enthousiasme l'enthousiasme ça me va bien euh et bien je veux tout remercier pour ce portrait chinois avec plaisir j'espère que les réponses ont été à la hauteur oui et puis ça permet surtout au lecteur de découvrir le fait de répondre comme ça à des questions inhabituelles t'oblige aussi à te poser toi-même la question et donc comme tu réponds avec une certaine franchise c'est vrai que ça permet au lecteur aussi de mieux de connaître voilà d'où cette idée de portrait chinois que je fais dans toutes mes interviews alors moi je vais reprendre et donc on disait tout à l'heure tu as onze livres tu as beaucoup de projets à venir qui restent dans l'écriture et dans ceux que tu as écrits j'aimerais savoir lequel pour toi est le plus abouti c'est celui que ça donnait plus de mal ah de mal tous tous pour moi écrire pour moi écrire c'est pas c'est pas c'est pas un plaisir en fait ah ouais oui il y a il y a beaucoup de il y a beaucoup d'auteurs qui disent ils ont besoin d'écrire moi j'ai pas besoin d'écrire moi mon histoire elle est dans ma tête je me la raconte et c'est très bien mais c'est quelque chose que tu t'imposes l'écriture c'est j'irais pas jusqu'à dire m'imposer parce que je suis pas obligé donc si je le faisais pas enfin ça changerait pas ma vie mais j'ai envie de partager mes histoires et c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé parce que je pense que si j'avais vécu il y a 300 ans j'aurais été certainement un troubadour qui aurait été de village en village avec ma mandoline pour raconter des histoires tu vois voilà et donc en fait quand j'étais petit je voulais être Pierre Belbar tu vois donc ouais je trouvais ça fabuleux et moi j'adore raconter des histoires donc l'écriture c'est le plus simple mais c'est la satisfaction est quand le livre est fini quand le livre est fini je me dis j'ai écrit un livre de plus super et puis je suis content parce que j'ai raconté une histoire ouais quand tu mets mon point là ça y est voilà c'est ça mais c'est jamais tu vois celui que je suis en train d'écrire par exemple j'ai toutes les idées tu vois j'ai plein d'idées qui me viennent et tout le temps je me dis c'est génial j'en parle à mon épouse et tiens et si je faisais ça t'en compte ça on connait pas ça a jamais été fait et puis je fais ça ouais ça serait bien et tout et après il faut l'écrire la partie la plus sympa c'est de me la raconter dans la tête et puis de la voir dans ma tête après à retranscrire c'est voilà c'est bon j'ai pas de problème mais par exemple tu vois tous mes livres c'est des premiers jets quasiment ouais moi je ne retravaille presque jamais ouais j'écris la scène la scène est rejouée dans ma tête plusieurs fois jusqu'à ce que je trouve qu'elle soit bien quand elle est bien je l'écris je me force à l'écrire comme je te dis une fois qu'elle est donc pendant l'écriture je regarde déjà la mélodie des phrases tu vois si vraiment ça va bien si la chorégraphie des personnages si tout est comme je veux que ce soit en général je le relis une fois le lendemain pour regarder s'il n'y a pas je lis souvent très souvent à haute voix pour voir s'il y a le souffle est au bon moment avec la bonne virgule comme il faut des choses comme ça et voir s'il n'y a pas de répétition ou que j'ai bien choisi le bon mot pour dire et puis après je n'y touche plus après je n'y touche plus donc je sais que ça surprend j'ai écrit j'ai fait une collaboration avec je ne sais pas si tu connais ça payer le passeur oui oui bien 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 il y en a deux il y en a deux il y a un troisième qui vient de sortir là il y a un troisième et donc David Bédard a adoré mes chroniques et il voulait absolument que j'écrive dans cette collaboration et donc il y avait Sylvain Johnson que vous connaissez certainement Sylvain Johnson oui 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 un inconnu voilà et il m'a demandé de faire la bêta lecture de sa nouvelle alors il m'a envoyé sa nouvelle je lui ai fait une vraie bêta lecture c'était un petit peu impressionnant parce que tu vois moi je trouve que voilà pour moi Sylvain Johnson c'est pas moi tu vois c'est au dessus enfin tu vois je ne sais pas son nom et je lui ai fait une vraie bêta lecture et ensuite je lui ai envoyé la mienne de nouvelle qui est dedans et il m'a dit écoute j'ai rien à dire et je lui ai dit mais c'est un premier jet je l'ai écrit en une soirée et en fait il m'enviait parce que lui il a retravaillé tellement de fois sur sa nouvelle donc ouais je te dis moi c'est tout le temps un premier jet parce que voilà j'ai toujours du mal mais c'est souvent quand tu retravailles que tu commets des erreurs moi je trouve c'est toujours les premières idées les bonnes enfin moi j'écoute pas pas encore je ne me sens pas capable mais je trouve que c'est en tout cas écoute le résultat est bon ça c'est clair oui 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 si je devais travailler différemment je pense que je le ferais pas tu es le genre d'auteur ça vient comme ça comme tu disais j'écris une nouvelle en 24 heures ou alors tu prends des notes par exemple je ne sais pas ton resto sur le bout de la table alors je prends j'ai des post-it un peu partout mais très souvent ils sont plus là pour me rassurer qu'autre chose parce qu'en fait j'ai relis post-it en jantia il y avait cette idée là mais finalement elle était toujours là si si elle s'en va si j'arrive pas à la retenir une idée si elle s'en va c'est qu'elle est pas bonne voilà donc on parlait du partenariat avec David Bedard enfin dans le passeur tu as aussi fait les deux premiers recueils maudits oui et puis je fais le troisième aussi et tu fais le troisième j'ai vu parce que Dev a mis la liste des auteurs ouais et c'est génial ça c'est bien ouais c'est cool et puis j'ai fait aussi ça là qui vient de sortir je pense que vous avez bon c'est c'est un groupe tu connais pas c'est juste pour ce mois-ci il en vente que ce mois-ci c'est c'est oui 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 c'est le concept alors c'est pour une c'est pour une bonne oeuvre aussi c'est comme c'est comme le recueil comme ouais le concept c'est Chantal et Pierre-Luc cool que tu connais peut-être ouais ils ont alors bon je suis désolé je vais devoir parler d'un autre groupe c'est le groupe Andra ils ont voulu remercier le groupe ah non mais il n'y a pas de problème non 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 moi je n'ai pas de problème mais c'est au cas où toi tu en as tu vois ah non mais moi je n'en ai aucun non plus je n'en ai pas d'accord alors c'est parfait ils ont voulu ils ont voulu remercier le groupe si tu veux pour pour la visibilité qu'ils nous donnent etc et donc en fait le concept qu'ils ont fait c'est ils ont demandé à quelques auteurs qu'ils aimaient bien donc j'étais flatté puisque j'en suis parti d'écrire un texte de mille mots où on où un des lecteurs du groupe est notre victime on lui fait ce qu'on veut si la personne est d'accord évidemment ah mais j'avais vu ils avaient fait un message c'est ça ouais ouais et en fait eux ils ont créé une histoire donc il y a on est 17 je crois auteurs différents à avoir participé et eux ils ont créé une histoire en fait tout autour je ne l'ai pas encore lu je l'ai reçu je l'ai reçu hier mais je sais plus ou moins à peu près ce que c'est c'est que donc en fait ils adhèrent à ce groupe en tant qu'eux-mêmes et puis ils trouvent qu'il y a des trucs un peu bizarres des pubs des visuels qui sont faits qui ont l'air vrais etc etc et en fait ils découvrent petit à petit que les auteurs en fait tuent vraiment les lecteurs pour se faire leurs pubs pour faire ceci cela et ils ont inclus en fait les 17 les 17 passages des 17 auteurs qui sont associés et donc ça fait une histoire et les revenus vont à une association du Brunswick contre le suicide pour et là je vais être hors sujet mais je fais juste une petite apart on le chapeau celui-là sur le groupe ah sur Amazon non sur Amazon c'est comme le recueil maudit et il est disponible que au mois de février et donc c'est noir horreur policier ça s'appelle lecteur de roman noir horreur policier et c'est Chantal et puis et puis je ne sais pas si Audrey est toujours là je ne sais pas elle est dedans ? oui oui il y a David Bédard Sylvain Bouffard Eliane Boulanger-Racine Elie Charbonneau Audrey Chevalier Paul Clément Stéphane Desroches Nicole Gauthier Mélanie Giffranqueur Eric Gilbert Yvan Godbout Sylvain Johnson moi Suzanne Payne Eric Kenel Sébastien Saunier et Dev Turcotte-Lafon donc tu vois c'est quand même ouais ça va il y a un bon concentre il y a Cindy Cindy d'ailleurs qui dit je viens juste de le terminer ce matin intense ta collaboration oui ouais c'est d'ailleurs ma victime c'est Shana Pelletier elle est elle a repris la gestion d'un autre groupe voilà elle a repris les inconnus voilà c'est ça et pour info dans les news au mois de le 28 et le 29 octobre pour les français puisque j'en profite pour une fois je suis sur un groupe qui est plus français que québécois il y a un énorme salon à Reims qui va s'appeler le Frisson Festival où les organisateurs en fait ont invité un petit peu tous les auteurs qui kiffent dans l'horreur ça sera que de l'horreur j'y serai pendant les deux jours et à côté de moi et à côté de moi j'aurai un Dave Turcot-Lafon qui va faire le voyage depuis le Canada il sera là aussi et le 31 octobre c'est le 28 et 29 octobre t'inquiète pas on va communiquer il y a même d'autres noms que je ne peux pas dévoiler pour le moment parce que quelqu'un que t'as cité par exemple au début dans les anciens auteurs quand on parlait Stephen King à Reims etc il y avait un des noms et donc Dave vient et deux jours après il y aura le recueil Vaudit 3 qui sortira le 31 octobre oui le 31 octobre ah génial ça sera vraiment un endroit il faudra vraiment y être parce que ça va être ça va être vraiment un très très gros truc ils en parlent déjà un petit peu ça sera surtout l'occasion de rencontrer tout le monde bah toi tu les as déjà rencontrés parce que tu es allé les voir oui oui c'est génial oui oui mais il y aura aussi il y aura 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 du beau monde et puis il y a aussi je ne sais pas si tu connais Jodie elle a une chaîne qui s'appelle les livres de la crypte une chaîne YouTube c'est une tubeuse elle sera là aussi puisqu'elle a été invitée pour chapoter un peu le truc enfin bon bref ça va être vraiment un énorme truc qu'ils veulent monter et ça va vraiment être super chouette et j'y sais pas super bah écoute tu pourras l'occasion de se rencontrer il va falloir je regarde ça parce que Reims c'est pas à côté mais bon après quand on veut on peut c'est 28 et 29 octobre Xavier c'est un samedi dimanche c'est un samedi dimanche mais lui demande tes salons à toi j'ai pas de salon ça sera la première fois que je fais un salon d'accord j'ai jamais fait de salon j'ai juste fait quand je suis allé au Canada je me suis un petit peu incrusté sur la caravan littéraire de Guillaume Morissette j'avais pas de livre avec moi donc les gens les lecteurs sont venus avec leurs propres livres que j'ai dédicacé mais j'ai jamais fait de salon et je trouve que leur principe de caravan littéraire est génial d'ailleurs je trouve que c'est sympa ça ouais ouais ils s'installent à droite à gauche il reste 3-4 heures les gens ils commandent ouais 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 ils ont un état d'esprit là nos amis canadiens que j'aime beaucoup moi très différent celui des français ça c'est sûr moi j'aime beaucoup leur façon leur façon d'amener beaucoup de choses j'aime beaucoup ouais Oliver il est en Suisse il est détaché un peu de ça ouais ouais moi je suis on est dans le trou nous j'ai été français suffisamment longtemps et je me suis sauvé ouais mais t'as dû être content de te sauver quand même parce que la Suisse c'est pas du tout la même mentalité c'est pas du tout c'est ce que tu avais dit nous on a deux amis là qui sont partis du côté de Lausanne là et pour rien au monde ça y est ils ont eu la nationalité en plus pour rien au monde ils reviendront en France c'est bizarre comme tous ceux qui quittent la France ils veulent plus revenir après ouais 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 dès que tu vas voir ce qui se passe ailleurs c'est ça c'est ça pour même alors moi le Québec nous on l'envisage sérieusement là quand même oui c'est ce que tu me disais c'est ce que tu me disais ouais 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 il fait froid il fait froid ouais il fait froid mais bon après voilà quoi oui mais bon t'as un confort de vie malgré tout je me suis renseignée je me suis renseignée auprès de Mikey auprès d'Audrey auprès de plein de monde un petit peu comment ça se passe la vie là-bas oui nous aussi on a des amis qui habitent là-bas et on s'est beaucoup renseignées aussi ben on va les voir nous aussi comme toi Oliver on va les faire trois semaines là-bas là on va aller voir ça et puis qui sait peut-être peut-être que ça me plaira si tu as un mot et tout à l'heure donc je te demandais le livre qui t'avait pris le plus de difficultés et pour toi celui que tu as le plus abouti le mieux réussi alors le non non le livre qui m'a pris le plus de difficultés c'est pas Duis c'est c'est il est où il est où c'est le tome 3 des chroniques d'accord celui qui a réuni tout le monde en fait là voilà c'est ça parce qu'en fait dedans il y a il y a des prophéties bibliques il y a énormément enfin j'ai fait vraiment des recherches incroyables pour ce livre là enfin pour toutes les chroniques en général mais enfin surtout les trois premiers mais pour celui-là plus particulièrement vraiment vraiment beaucoup de recherches pour en fait je veux jamais être pris à défaut jamais je veux pas que quelqu'un lise un livre à moi et se dise ah là il a raconté n'importe quoi parce que normal la crédibilité elle est c'est ça et c'est pour tout par exemple là je suis en train de dès que je termine le tome 7 je me lance très vite là pour le coup j'ai vraiment hâte j'ai déjà écrit deux trois chapitres d'une histoire gothique ça s'appelle le château Malvoie et bon alors ça sera comme d'habitude quelque chose de tout nouveau j'ai eu des super idées il y aura des fantômes des vampires des garrous tout ça tout ça mais vraiment des choses que vous n'avez jamais vu et ça sera très très gothique très Bram Stoker très Marichelet etc et par exemple mon personnage il y a un moment il parle de sandwich et je me suis dit mais sandwich ça a été inventé quand alors j'ai fait des recherches tu vois et en fait c'est un je ne sais plus ce qu'il était un baron je ne sais pas trop quoi qui s'appelait le baron de sandwich de machin c'était son vrai nom il était un gros joueur de cartes et en fait il ne voulait pas perdre de temps à manger pendant qu'il faisait des cartes et c'est lui qui a inventé donc de mettre de la viande entre deux morceaux de pain pour manger en même temps qu'il jouait et donc j'ai regardé à quelle époque c'était j'ai regardé à quelle époque c'était pour être sûr que je n'ai pas un problème de chronologie tu vois par rapport à quand se passe mon livre parce que je n'aurais pas voulu que quelqu'un dise le livre en disant ah ben moi je connais l'histoire du sandwich et ça ne colle pas il raconte n'importe quoi voilà alors même s'il n'y a que deux personnes au monde qui auraient peut-être spécialistes de savoir le sandwich il faut que pour moi je suis tout le temps en train de faire des recherches tout le temps dans le tome 4 des chroniques par exemple il y a un énorme passage sur la bête du Gévaudan on ne peut pas me prendre à défaut alors que dans mon histoire à moi de la bête du Gévaudan évidemment c'est romancé à ma façon à moi mais tous les faits qui sont dedans c'est des faits vrais c'est-à-dire quelqu'un qui est spécialiste de la bête du Gévaudan il ne trouvera pas une erreur il trouvera des éléments supplémentaires que moi j'ai mis et qui ne sont peut-être pas qui n'ont pas été relatés dans la vie mais par contre il ne pourra pas me prendre à défaut en disant ah ben non là ce n'est pas vrai tout ce qui est dedans je trouve ça garder l'effet historique et tout j'adore ça ça me paraît essentiel c'est très important pour un auteur justement d'être crédible face à ses lecteurs bon c'est sûr s'il y a des sujets où tu n'as pas besoin d'être crédible parce que tu pars dans des mondes qui n'existent absolument pas et qui n'existeront jamais à la limite là tu fais ce que tu veux mais à partir du moment où tu relates un minimum de faits peu importe sur quoi que tu ailles il faut être crédible moi je sais qu'on n'en a pas enfin moi j'ai une lectrice qui m'a parlé de la crédibilité de ce que j'avais cité bon en plus ça lui a fait ça l'a un peu interpellé parce que j'ai parlé des Black Panthers et c'est vrai que ben oui elle connaît très bien l'histoire elle connaît les personnages et elle a vu cette crédibilité dans ce que j'avais écrit et je trouve que c'est très très important d'être crédible grâce à ses lecteurs et puis même même vis-à-vis de moi tout simplement par exemple j'ai une histoire qui se passe en 1562 qui est le premier bateau les Roberges ça s'appelait qui vont vers le Nouveau Monde et mon personnage en fait est atteint de l'icantropie et donc c'est quand il y a la pleine lune qui se transforme j'ai à peu près regardé le truc et ben j'ai regardé au mois de je crois qu'ils sont partis en mai 1562 j'ai regardé j'ai trouvé un truc quand est-ce qu'il y avait des dates de pleine lune pour que ça rentre dans mon histoire et que ça soit assez le bon jour que ça soit vraiment et que ça soit crédible voilà si je le fais pas après je trouve que je rate un truc voilà tu manques à quelque chose en plus quand tu relates comme ça des faits historiques ça me paraît important d'être précis oui moi qui suis une fan du 16 et du 17ème siècle par exemple je sais j'accorde de l'importance quand je lis des romans je veux dire tu le vois quand il y a des inepties des choses comme ça c'est désagréable dans le tome 6 je parle beaucoup du roi James James 6 d'Ecosse qui est devenu le roi James 1er donc d'Angleterre puisque ça tourne autour de lui et là c'est pareil j'ai fait plein de recherches j'ai carrément acheté des livres spécial tu vois dès que je vais à Londres j'en profite tu vois j'ai acheté un livre James 1er machin tu vois 1600 voilà avec sa date puis j'ai toutes les trucs non non il faut que même si ça reste de l'horreur ou quoi ouais il faut ouais mais même pour ta culture personnelle je trouve que c'est important quoi oui tout à fait t'apprends des choses pour le coup c'est vraiment un truc que j'adore autant je te dis l'écriture c'est un petit peu difficile enfin c'est pas la partie que je trouve le plus fun autant la partie recherche ça j'adore ben ouais parce que tu vas pouvoir étoffer ton écriture et puis t'apprends des choses tu découvres oui surtout la culture générale ouais ouais tu découvres c'est une propre connaissance ouais s'enrichir déjà soi-même d'ailleurs Xavier te dit bravo j'adore ta manière d'être précis historiquement sur tes écrits merci merci Xavier voilà alors moi je vais te dire une petite citation ouais de Carl Gustav Nioh donc il disait qu'un homme qui n'a pas traversé l'enfer de ses passions ne les a pas surmontés en gros est-ce qu'il t'est déjà arrivé parce que on le met dans tes passions sur l'écriture quand même est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire ça me saoule j'arrête je lâche j'en peux plus je ne vends pas ça m'énerve ah dans ce sens-là non parce qu'en fait je non parce que moi ce qui m'intéresse c'est de raconter les histoires oui donc tu te fais plaisir à toi avant voilà donc je me fais plaisir en plus l'intérêt de le faire de la façon dont je le fais c'est-à-dire en faisant un GS et tout c'est que très souvent je ne me rappelle plus ah ouais 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 quand entomophobie à 2 est sorti et que j'ai relu la table des matières donc quand je l'ai reçu il y en avait quelques-unes que j'avais écrites déjà il y a un moment je ne me rappelais plus c'est quoi déjà celle-là ah ouais du coup je la relis et je redécouvre mon histoire donc j'ai pas j'ai pas non j'ai jamais eu vraiment le t'as jamais ouais t'as jamais voulu laisser tomber comme tout à l'heure tout à l'heure quand tu disais les premiers que t'as vendus c'est à ton épouse tes potes et tout non t'as persisté il a continué oui parce que je me suis dit dans ma tête je m'étais dit j'ai écrit un livre c'est un achievement dans ma vie tu vois c'est pas tout le monde qui se dit j'ai écrit un livre et il est disponible et tout le monde peut le dire ouais moi ça me suffisait en fait ça me suffisait du coup j'ai envie d'en écrire plus tu vois mais non non j'ai pas non ça m'est jamais arrivé d'avoir envie de tout lâcher j'ai trop d'idées en fait j'ai trop d'idées j'ai trop de projets voilà j'ai trop d'histoires à raconter le problème c'est plutôt de combattre la procrastination comme je te disais c'est plutôt ça ouais ouais mais en même temps je vais dire alors je vais raconter ma vie privée deux secondes j'ai une de mes filles qui est addict elle a 22 ans à League of Legends ok et voilà et là tu parles de procrastination mais ça prend beaucoup de temps aussi ça c'est qu'on en fait j'aime ouais ouais voilà donc le truc c'est qu'après il faut que tu trouves aussi toi ton temps pour écrire quoi donc tu sais que tu sais que ou est-ce que c'est que tu es sur plusieurs choses en même temps ah ouais peut-être aussi ouais c'est vrai que c'est vrai que le soir je me dis allez je me regarde un film après je vais écrire après peut-être je me regarde un autre film ou alors je vais jouer enfin tu vois voilà c'est vrai que voilà c'est ça tu aimes beaucoup de choses donc après c'est pas tu vois là par exemple après le live c'est soit je vais jouer à Hogwarts Legacy parce que je l'ai eu hier et j'ai envie de faire progresser mon sens ça démange soit je vais regarder soit je vais regarder l'épisode 5 de The Left of Us parce qu'il est dispo donc voilà tu vois c'est plutôt comme ça et puis finalement je lui dirais mais je devrais écrire quoi ouais t'as des choix d'ornelliens non il y a d'autres choix voilà c'est ça alors tes choix d'écriture c'est des périodes des périodes précises c'est c'est souvent le soir souvent le soir voire la nuit ouais parce que parce que j'ai pas de j'ai pas de parasitage j'ai pas d'interférence que je me crée moi-même mais c'est vrai qu'il y a toujours une notification réseau social il y a toujours un machin il y a toujours un truc et puis du coup ça me sort parce que voilà je suis comme tout le monde il y a une notification faut que j'allais voir ce que c'est tu vois puis la journée c'est vrai que la journée il y a toujours un peu de bruit il y a l'ascenseur les enfants dehors les éboueurs qui passent il y a toujours alors que la nuit c'est calme je suis tranquille tout seul dans ma bulle là ouais tu te renfermes dans le truc voilà et du coup là ça marche mieux oui parce que j'écris souvent le soir ou la nuit pour t'imprimer pendant un moment j'écrivais au McDo pendant un moment ah ouais avec des bruits autour ouais ouais c'est vraiment maintenant c'est comme ça mais c'est vrai que j'ai eu des périodes différentes ouais et t'as des habitudes du futur je veux dire une bande son comme tout à l'heure tu disais un whisky alors le whisky plus maintenant parce que je me suis rendu compte que c'était un peu trop donc j'ai j'ai quand même arrêté le la musique ça dépend des ça dépend des livres il y a des livres où oui j'avais besoin alors c'est jamais c'est jamais de la chanson c'est toujours que de la musique de l'instrumental parce que si c'est de la chanson j'ai tendance à chanter ouais et les paroles voilà ça me sort mais là ces derniers temps depuis le collector d'âme c'est plutôt du silence ouais c'est plutôt je ferme la porte je vire les chats et puis même les chats dégueulés oui oui parce qu'il y en a toujours un qui te vient à côté qui te gueule dessus pour que tu le caresses et tout et voilà tu vois ça te déconcent allez qu'est-ce que je voulais dire est-ce que tu possèdes un objet physique depuis un certain temps qui est un peu ton totem que tu as toujours avec toi pas vraiment j'ai beaucoup d'objets ouais j'ai beaucoup de figurines de trucs ouais les pop les machins comme ça voilà c'est ça ouais ou même des trucs tu sais j'aime bien j'ai des trucs très chouettes tu vois ça va pas plaire je collectionne tu vois les trucs par exemple je sais pas si tu connais les NECA c'est tu vois c'est avec les voilà moi j'ai la même chose avec Billy Hailey voilà j'ai 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 la momie aussi j'ai bon ça reste toujours dans mon univers mais non j'ai pas de non j'ai pas d'objet fétiche qu'il faut que j'ai absolument non j'aime bien juste avoir toutes mes inspirations autour de moi voilà oui t'es mis dans ton ordre voilà c'est ça exactement dans mon ordre le man cave tu vois un truc tu t'es fait ton truc ouais c'est bien c'est bien et ouais bah ça on en a parlé la méthodologie t'en as pas toi c'est non en fait si tu veux ça fonctionne de la façon suivante quand là par exemple en ce moment je suis obligé de m'y mettre j'ai pas le choix par rapport à ma deadline c'est que quand je termine un chapitre je pense à la suite et puis souvent quand je prends la douche ou si je fais un peu de cardio ou si je fais quelque chose en fait où j'ai mon du temps de cerveau libre je vois la scène suivante de ce qui va se passer et je suis comme un metteur en scène c'est à dire je 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 vais jouer mes personnages la scène et puis je les laisse un peu libres et puis une fois qu'ils ont fini leur scène allez cut on recommence et ils rejouent la scène avec des petites variations et puis je dis tiens et si tu me étais là et si tu faisais ça ou si tu disais ça ou voilà tu vois et puis quand la scène je trouve qu'elle est bien qu'elle est figée je l'écris une fois qu'elle est écrite hop c'est dans la boîte et je pense à la scène suivante et en général c'est comme ça alors j'ai quelques pistes souvent en me disant tiens il va se passer ça ou il va se passer ça un peu plus loin quoi mais très souvent je n'ai pas la faim et puis ça ça s'impose au fur et à mesure la démarche pour moi d'écriture c'est comme ça que ça passe et c'est tu vois par exemple la prochaine enquête de William Harker ça va être le voleur de sommeil je ne sais pas du tout pourquoi je trouvais que le voleur de sommeil ça donnait pas mal ça sommeille bien voilà je trouvais que c'était un beau titre alors j'ai fait un peu des recherches déjà sur deux trois trucs sur une tribune indienne qui n'est pas très loin de Reynaud tout ça mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer vraiment et j'ai moins d'idées de la fin ou quoi au caisse je vais juste prendre mes trois personnages et puis d'ailleurs tu as vu que c'était une histoire à la base d'entomophobie des personnages que j'ai repris voilà à la base Mathilda n'était pas pour moi c'était William Harker et Tom Kowalski il n'y avait pas du tout la journaliste tu vois ou juste comme ça et finalement elle s'est imposée elle s'est imposée même sérieusement puisque c'est un des trois personnages principaux maintenant donc voilà tu vois donc là on est en train de parler de celui-ci voilà pour ceux qui ne connaissent pas le collecteur d'âmes voilà moi j'ai une question j'ai une question vu que tu écris que des nouvelles puisque tu dis que tes romans ne sont pas des romans vu que tu écris que des nouvelles et cette façon de fonctionner est-ce que ça ne t'est jamais dû à l'idée d'écrire carrément des scénarios ? alors c'est un autre métier c'est vraiment vraiment très différent et j'ai un petit peu regardé comment ça se passait j'en ai téléchargé quelques pour regarder exactement des films que je connais très bien et puis voir le scénario qui correspondait pour voir et pour le moment non ça ne m'a pas titillé suffisamment pour que j'essaye le problème du scénario c'est que c'est long à faire un scénario je pense parce qu'il faut vraiment reprendre voilà et moi le souci que j'ai d'ailleurs c'est pour ça que je préfère les nouvelles et que même mes romans je les écris comme les nouvelles c'est que j'ai très vite envie de sauter à une autre histoire si une histoire est trop longue je me la suis déjà racontée ou je sais ce qui se passe ça m'emmerde et j'ai envie d'une autre histoire donc c'est pour ça que j'aime bien les histoires courtes parce que du coup plus elles sont courtes et plus je peux avoir des histoires et voilà mais tu as Frédéric Levin je ne sais pas si tu le suis tu connais Frédéric si mais j'ai regardé le live que tu as fait ouais et bien il a il a scénarisé un court métrage lui qu'il est d'ailleurs maintenant en train de transformer en long métrage mais il a commencé par un court métrage donc c'est au départ tu peux commencer c'est pour ça parce qu'ils ont un peu la même façon de travailler dans l'optique de travail la façon dont il décrit sa façon de travailler justement ça revenait à la même façon et c'est pour ça que je lui ai posé cette question il se rejoint sur certains trucs d'ailleurs quelque chose que j'ai oublié de notifier je m'en excuse tu as quand même fait partie des finalistes du Primasterton au niveau des nouvelles oui avec Antoine voilà mais bon tu as été détrôné c'est le jeu c'est l'île ouais qui t'a mais bon après après tu sais que je suis jurée pour un prix là en ce moment par contre il faut un roman le prix des auteurs inconnus le PAI là j'aurais j'aurais ah bah oui bah du issue ouais bah pourquoi pas collecteur d'âme jusqu'au mois de mars je vais t'envoyer je vais t'envoyer d'accord ça marche je t'envoie le lien avec les conditions parce que c'était limité en mots et tout je vais t'envoyer d'accord bah moi ce que j'essaye c'est de j'essaye de sortir trois livres par an ouais c'est bien c'est bien oui mais c'est des 50 000 mots tu vois c'est pas parce qu'une fois de plus voilà il y en a qui sortent un seul livre par an mais c'est un pavé quoi donc donc ouais j'essaye de c'est l'objectif que je jusqu'à maintenant j'arrive à le garder donc ouais c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal là cette année donc j'ai le tome 7 là qui va arriver certainement en avril parce que je dois le rendre en mars après j'ai le château malvoie ouais t'es en train de nous parler du tome 7 de celui-là t'es en train d'envisager certains personnages de duis que tu pourrais adapter oui le frère Sèvrin j'aimerais bien faire l'histoire du frère Sèvrin et moi je trouve que c'est une super idée ça oui oui je pense aussi en plus en plus j'aime bien tu sais soigner mes couvertures donc je verrais parfaitement ici la tranche tu sais avec ici des petites cornes pour le démon enfin tu vois que ça reste dans le même truc oui le frère Sèvrin mais bon pour le moment enfin il fait pas partie de ceux de cette année je pense dans cette année j'ai le tome 7 j'ai le château malvoie que je peux absolument absolument faire j'ai déjà bon en vérité j'ai déjà 4 chapitres d'écrit mais là par contre tu rejoins l'univers de ton épouse un peu là avec celui-là avec lequel ? le château malvoie ah non pas du tout pas du tout c'est pas celui-là avec les vampires les licans oui oui mais moi c'est vraiment gothique c'est pas du tout les vampires ah oui d'accord toi tu fais pas dans la fantaisie oui oui non non c'est pas du tout de la fantaisie moi ça sera vraiment oui je vois ce que tu veux dire oui la fantaisie c'est plus gentil c'est plus c'est pas c'est plus gentil mais c'est plus il y a beaucoup de sexe il y a beaucoup de tu vois dans oui 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 moi il n'y a jamais de sexe je n'arrive pas à écrire de sexe c'est plus romancé on va dire voilà c'est ça c'est ça t'as d'ailleurs quel est le style de livre que tu n'aimerais pas du tout écrire ou tu dois pas pour les enfants pour les enfants pour les enfants ouais déjà j'en ai pas donc j'ai pas l'habitude de lire d'histoire pour les enfants donc je sais pas du tout ouais je pense que non je pense que j'écrirai jamais pour les enfants les romances les romances je ne sais pas si j'y arriverai j'ai du mal à t'imaginer là c'est un défi oui c'est un défi mais comme je te disais tout à l'heure pour moi écrire c'est quand même c'est difficile donc si en plus de ça c'est pour écrire une histoire qui ne m'intéresse pas ouais parce que tu vois ça va être ça va pas être simple ouais faut être dedans quand même ouais et puis du sexe aussi j'arrive pas je sais pas pourquoi je suis souvent je me sens j'exquive il y a juste une petite scène de sexe dans le tome 6 mais bon voilà c'est vraiment une demi-page et puis je pense même pas que ça soit super crédible mais voilà je sais pas j'arrive pas par contre j'aimerais bien par exemple écrire un roman historique ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire ouais ben c'est ce qu'on me dit tout à l'heure tu vois moi on va dire que j'envisage mais j'ai des choses à faire avant mais moi ouais j'aimerais bien sur le 17ème siècle quoi 16, 17ème siècle tout ce qui était sorcellerie empoisonnement tout ça là tous ces trucs là il faut que tu dises les chroniques alors les bûchers il faut que tu dises les chroniques parce que c'est pile dedans j'ai pas mal j'ai pas mal des gros passages qui se passent dans ces époques là justement une passionnée de vraiment de cette période et tout ce qui s'y rapproche et ouais c'est un roman historique ouais c'est chouette ça c'est chouette beaucoup de recherche beaucoup de travail aussi là oui 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 ben en fait là j'ai donc le 3ème de cette année je pense que ça sera le voleur de sommet comme j'ai dit et ensuite j'ai une idée de quelque chose qui se passe pendant la 2ème guerre mondiale donc c'est la même chose que pour le reste c'est à dire que il y a des batailles spécifiques que je suis en train un petit peu de regarder et je vais y inclure des choses surnaturelles qui feront basculer en fait qui expliqueront pourquoi tel ou tel camp a gagné mais sans qu'on sache parce que c'est bref j'ai une super bonne idée sur ça je voulais l'écrire avec Pierre-Luc justement on en avait discuté quand j'étais allé chez lui 2-3 jours au Québec enfin au New Brunswick lui il est et je ne sais pas si on va faire ça ensemble ou si je vais faire tout seul parce qu'il a beaucoup de projets aussi mais oui j'ai ce projet là aussi je pense que ça sera l'année prochaine ça enfin bon oui j'ai beaucoup beaucoup de projets ça c'est sûr mais c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien il y a Xavier d'ailleurs qui te dit de demander à Crystal Card pour les scènes de sexe il y a Lolita aussi qui en a écrit pas mal il y a Violaine de Charnage qui répond à dire qu'elle est imparable Violaine de Charnage elle est pas mal aussi elle vient d'en sortir un pour la Saint-Valentin d'ailleurs apparemment ils déchirent non ben voilà ils savent qu'ils fassent il n'y a pas on a chacun notre non mais après vous avez ouais puis vous avez chacun votre votre part ils racontent des histoires sans qu'il y ait du sexe donc chaque waouh chaque auteur a son petit truc tout à l'heure tu nous disais que tu fais pas les salons c'est un choix non c'est parce que j'ai pas de contact et j'ai jamais fait en France je sais pas comment ça se passe je pense que je sais pas si en auto-édition on peut vraiment faire des salons et puis et puis moi je suis à Genève donc c'est un peu loin tu vois à la Reims je vais y aller parce que parce que je suis invité et puis je sais qu'il y aura plein de monde enfin ça va être l'event de l'année à mon avis pour les lectures d'horreur tu vois mais sinon je n'ai pas spécialement envie non plus tu vois c'est vrai que c'est super sympa de rencontrer les lecteurs et les lectrices mais je ne m'étais jamais pensé enfin voilà pour moi j'ai toujours moi je raconte et puis voilà à travers les lives les choses comme ça ton blog et tout tu peux te faire connaître aussi si on pour autant oui 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 tout à fait tout à fait twitter insta ouais bon insta j'ai un petit peu de mal mais c'est pareil j'ai jamais demandé non plus si ça m'est arrivé il y a deux semaines mais il y a quelque chose qui somme il y a quelque chose qui somme ouais il y a quelque chose qui somme ah ouais et pardon j'ai jamais demandé de service presse tu sais les fameux SP ouais j'ai jamais demandé donc sur Instagram tous les retours que j'ai de booktuber ou de booktubeuse c'est eux qui ont décidé d'acheter mon livre moi je ne suis pas au courant et ils font la critique et donc s'ils disent qu'ils n'aiment pas ils peuvent dire qu'ils n'aiment pas parce que je trouve que les SP c'est pas terrible la plupart du temps les gens ils disent qu'ils aiment parce que voilà ils ont reçu gratuitement le livre alors ils ne veulent pas non plus moi c'est ça je n'ai jamais fait moi les SP j'ai arrêté parce qu'on s'impose des lectures qui ne sont pas forcément les nôtres quoi enfin moi je me suis retrouvé des lectures qui n'étaient pas forcément les miennes donc les auteurs sont sympas ils te proposent mais quand tu ne sais pas puis moi dans mon registre en plus il n'y en a pas beaucoup et donc j'ai arrêté il y a à peu près un an ce qui me permet de me concentrer maintenant sur des auteurs comme toi ou quoi et de faire plutôt ce qui me plaît quoi d'accord après le SP en lui-même non je ne sais pas trop si il a ça je ne sais pas si vraiment je ne sais pas si ça a vraiment de l'impact en fait oui c'est ce que j'allais dire si c'est bénéfique pour l'auteur ou pas parce que déjà tu envoies le bouquin bon après il y en a beaucoup qui font en numérique maintenant oui beaucoup oui moi je sais que j'ai beaucoup de mes SP ils les ont pris en numérique en numérique ça ne leur a posé aucun souci et oui j'ai eu des critiques positives j'en ai eu des négatives aussi dans les deux cas je veux dire gratuitement ou pas par exemple moi le numérique je sais que ça ne m'intéresse pas trop bon là je suis en partenariat avec une auteure donc je reçois en numérique c'est bien mais je pense que je vais venir à lui prendre ses livres parce que moi je suis désolée quand tu vois ça il faut l'avoir dans ta bibliothèque tu vois le numérique il faut l'avoir dans ta bibliothèque je suis d'accord et celle-là elle déchire encore plus donc je trouve que un livre c'est beau et c'est ce que tu n'as pas avec le numérique moi ça c'est le truc qui me manque oui alors c'est vrai qu'après il m'arrive moi de lire des livres en numérique éventuellement de les acheter après parce que c'est un livre qui m'a tellement plu que je veux absolument l'avoir après il y a eu des livres que j'ai acheté mon ancienne bibliothèque j'avais peut-être 1800 livres chez moi j'ai tout laissé mais oui j'ai eu une collection de 1800 livres toute période tout confondu de la pièce de théâtre en passant par Zola ou autre parce que je suis très très hétéroclite en lecture et il y a des livres que j'ai acheté j'ai regretté c'était un investissement que j'ai regretté la couverture était belle le livre avait l'air sympa je l'ai acheté je l'ai lu j'étais super déçu donc l'avantage du numérique je veux dire l'investissement est moindre et si vraiment le livre te plaît énormément tu te fais plaisir tu te l'achètes et tu l'as dans ta bibliothèque et tu l'as vraiment après en version physique quoi je trouve que c'est aussi une bonne alternative au niveau financier parce que malgré tout à l'heure de lui il faut aussi être conscient que les gens les moyens sont de moins en moins là et que c'est un coût financier un livre je veux dire c'est un achat c'est pas donné surtout pour les gars j'espère que tu il se te plaira pour vous sur un livre papier déjà on sait que vous récupérez pas énormément mais sur un numérique c'est encore pire non c'est la même chose c'est la même chose même quand tu balances par exemple Amazon à 3,99 oui ah bah tout à fait ah bah tout à fait oui parce qu'il n'y a pas le prix de l'impression ah oui d'accord donc oui 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 donc oui en auto-édition c'est tout à fait intéressant pour vous et même en édité je veux dire c'est tout à fait intéressant pour un auteur de percevoir ses droits sur un numérique tout à fait ça a été complètement revu et corrigé ça donc si si pour nous auteurs on voit pas il n'y a pas une énorme différence ok ça marche donc pour nous c'est tout à fait bien c'est pour ça que même moi je suis la première à conseiller à certains de mes lecteurs quand ils me disent ah oui mais 23 euros le livre je leur dis mais prends-le en numérique ils me disent oui mais je dis non moi ça ne change pas rien je vais toucher ma redevance pareille de toute façon donc on a fait des 600 pages oui je fais 500 oui mais c'est des gros c'est des romans des gros romans donc mais c'est vrai que non non mais je suis la première à conseiller à mes lecteurs de prendre la version numérique ça prend moins de place c'est moins cher et je leur dis si vraiment il vous plaît pas vous aurez moins de regrets au niveau de la dépense c'est vrai mais bien souvent c'est bizarre j'ai les gens qui l'ont acheté en numérique et qui bien souvent après l'ont acheté en version papier parce qu'ils voulaient vraiment l'avoir donc là par contre c'est une belle récompense quand les gens l'ont lu en numérique et après achètent la version papier parce qu'ils veulent vraiment le posséder dans leur bibliothèque là c'est vraiment une très belle récompense il y a Xavier qui te demande Oliver à quand un livre d'horreur sur la période de la révolution française je pense pas je pense pas la révolution française m'inspire pas tellement que ça en fait c'est vraiment un truc de français de couper la tête à vos rois c'est pas non c'est dommage on se fait plus c'était une toute aparté personne je te rassure personne donc voilà c'est pas ça marche c'est notre examen là je pense que ça sera oui ça sera pendant la deuxième guerre mondiale pour le prochain truc historique que je pense écrire donc voilà après j'ai pas je sais pas encore j'ai encore j'ai encore trois tomes des chroniques derrière je pense que William Harker aura droit à un troisième livre aussi j'aime bien ce personnage j'aime bien j'aime bien mes persos mes inquiétants mais même ce qu'on disait la suite de Duis c'est tout moi je trouve que c'est une super idée c'est pas mal parce que Duis je peux pas faire de suite la fin je trouve qu'elle est jusqu'à les gens ils se demandent et chacun chacun imaginera ce qu'il va choisir et je peux pas faire de suite peut-être un préquel peut-être avant non mais développé sur les personnages mais ouais mais je pense que frère Séverin beaucoup de gens ont adoré ce démon là qui a une église au milieu de l'enfer c'est vraiment et ouais qui a adoré l'histoire et c'est vrai qu'on finalement on sait pas tellement de choses sur lui donc je pense que c'est un moyen de ouais ouais comme le journaliste je sais pas comme tu disais tout à l'heure ouais ouais voilà non non je pense qu'il y a il y a largement moyen voilà Bob et Oliver on va te remercier pour ce live et pour le livre à faire gagner alors alors le livre à faire gagner je tire au sort demain d'accord ok mais tu me verras je fais le dimanche je le fais pas en direct ouais ah ok d'accord parce que là faut que je répertorie tout le monde en fait et demain je fais un tirage au sort je te donne je lui donne je donne les coordonnées à la personne ou tu veux que je règle oui 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 qu'il me parle et puis il choisira entre eux il me reste des automophobias et du vice ouais parce que je sais que l'eau l'eau en a déjà beaucoup et je lui ai dit que tu pouvais elle les a pas tous donc je lui ai dit qu'elle verrait avec toi si jamais ça tombe sur l'eau ça marche et attends il y a encore Xavier qui demande est-ce que tu as une période de prédilection dans laquelle tu désires faire évoluer tes livres alors j'ai pas de période de prédilection par contre j'ai un gros projet là pour le coup je fais des vraies recherches et je prends beaucoup de notes je sais plus où j'ai un calepin là où je prends beaucoup de notes j'aimerais bien écrire un gros gros livre de science-fiction mais cette fois-ci un pavé vraiment j'ai une idée qui n'a pas encore été apparemment utilisée parce que je n'ai pas trouvé nulle part de truc et c'est j'ai écrit attends je ne sais pas où j'ai écrit j'ai écrit une nouvelle elle est disponible sur mon blog qui s'appelle enfin je crois qu'elle est disponible attends bouge pas une seconde je dois avoir ça quelque part là normalement c'est une nouvelle de science-fiction que j'ai écrite pour un gars qui était bref voilà c'est ça j'avais été lauréat de ce truc là au tout début recueil de nouvelles et j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle j'ai eu donc le prix spécial du jury je ne sais pas trop quoi l'ascension je ne crois pas qu'elle soit disponible je la mette disponible tiens d'ailleurs pour l'échange c'est vraiment de la science-fiction ça se passe sur une autre planète c'est très spécial et en fait j'aimerais bien écrire un gros livre de science-fiction qui m'amène à cette période là parce que j'ai créé un monde en fait sur pas grand chose sur 3000 mots tous les gens qui ont lu cette nouvelle disent tous il faut que tu écris dedans parce que le monde est génial mais en fait j'ai écrit 3000 mots tu vois c'est presque rien c'est un monde dystopique c'est un monde c'est c'est pas dystopique c'est une planète en fait où je ne peux pas trop dire parce qu'en fait je ne peux pas trop dire je ne peux pas trop dire là l'histoire je peux je peux le dire c'est une planète où il y a des dômes en fait et chaque chaque civilisation qui se trouve dans ces dômes là ont des divinités et selon le nombre de gens qui prient pour ces divinités là ils ont plus ou moins de pouvoir et ils se battent contre d'autres dômes et donc le personnage que j'ai dans mon histoire c'est c'est un c'est une nana qui s'occupe justement d'entraîner les nouveaux les nouveaux adeptes je ne peux pas en dire plus et en fait j'aimerais bien démarrer quelque chose sur la terre qui m'amène plus tard à cet endroit là et j'ai vraiment plein d'idées et là j'aimerais bien faire un pavé une fois dans ma vie faire un space opéra presque tu vois ouais 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 c'est un gros projet là oui ça c'est un gros projet je pense que ça me prendra beaucoup de temps mais j'ai déjà énormément de trucs sur le paradoxe de Fermi sur des machins des trucs à la dune un peu non un peu pas à la dune parce que ça démarrerait quasiment à notre époque ça serait presque contemporain ah oui d'accord oui d'accord et il se passerait un gros truc une sorte d'apocalypse mais qui n'a jamais été jamais été faite comme ça je vais vous montrer un truc je reviens je reviens je reviens ah il est là la roulette regarde regarde sa tête elle est presque aussi grosse que la mienne il est magnifique il est magnifique il est superbe il a envie d'une chose c'est de s'en aller il est magnifique c'est un médecine ouais ouais c'est un médecine ah ouais il est magnifique par contre il faut le brosser et tout tous les ouais tous les jours tous les jours il fait il fait de la laine comme les moutons tu sais sur les pâtariens ouais bah ouais ça fait de la dur là ça ouais exactement il est magnifique il fait combien il fait 10 kilos 5 là ah oui c'est un bébé mais il n'est pas non il a eu 4 ans ben il y a 12 ouais mais il n'est pas gros du tout quand tu le caresses sur les flancs tu te sens bien qu'il est tout feu donc s'il ne peut pas avec l'âge ouais ouais c'est un gros chat c'est vraiment tu vas avoir un 15 kilos facile là un tigre non mais il est beau il est magnifique en tout cas il est tellement gentil c'est on a Xavier qui nous dit c'est assez étonnant le fait que tu sois athée et que tu parles beaucoup de la religion oui ben en fait c'est exactement ce que je disais tout à l'heure c'est parce que moi j'adore les histoires j'adore les histoires et pour moi c'est toutes les histoires de la religion on se les prend comme tu vois pour moi je mets sur le même sur le même truc toute l'Iliade tout ça tu vois Jason les Argonautes ou je ne sais pas David et Goliath ou l'histoire de Moïse pour moi c'est des histoires fantastiques oui c'est ce que tu disais les 10 commandements tout ça tu l'as appris c'est la même chose que la planète des sens le pire boule tu vois pour moi je mets tout dans le même sac et c'est vrai qu'il y a des histoires fabuleuses dans la religion mais pour moi ça reste des histoires donc je m'en inspire beaucoup c'est ce que je dis toujours d'ailleurs les mecs qui ont écrit la Bible ils avaient un super éditeur parce que ça se vend toujours exactement il n'y a pas que la Bible mais bon mais tous les livres de religion on est d'accord tous les livres de religion mais c'est vrai qu'ils avaient de bons éditeurs parce que ça se vend toujours ouais et ça continuera c'est comme ça et oui ok bon moi je te tiens au courant pour le concours de demain de toute façon tu le verras le tirage parce que là il faut que je répertorie tous les gens qui ont participé en fait je fais gagner les gens qui ont participé avec nous ça marche et puis je les mets en contact avec toi je te transmets le lien si jamais tu veux participer au concours que je fais par contre c'est pas nouvelle c'est roman oui écoute aussi si ça t'intéresse je t'envoie ou collecteur d'âmes je t'envoie et puis tu vois selon les conditions si ça rentre dans ton truc ou pas je participe oui je sais tes paquettes c'était sur la liste en plus c'est son anniversaire et c'est lui qui fait un cadeau c'est le monde à l'enfer là non mais vraiment je fais un live c'est toi qui me donnes les trucs pour aller voir c'est pas facile à cerner quand même sur les j'arrive toujours à trouver des petits trucs sur les auteurs tu sais de revenir en arrière et tout et tout je ne trouvais pas j'avais dû en fait j'ai repris pas mal de live avec Andra et tout ouais ouais mais ce que tu m'avais donné Myfie salut salut le replay mais non c'est pas grave t'as pas loupé c'est normal j'avais 6 heures de décalage avec nous ouais ouais j'ai déjà fait avec j'ai déjà fait live avec avec Myfie ah oui c'est le début je crois je crois que j'ai vu dans ce que tu m'as envoyé je crois ok bon ben je te tiens au courant Oliver je te remercie beaucoup ça marche j'espère que ça vous a plu c'était génial c'était génial et puis de toute façon on se reverra vu les projets que tu as je pense qu'il n'y a pas de problème on verra l'évolution des tatouages et tout oui on va suivre ok et bien je vous souhaite une très belle soirée fin de soirée et bien moi aussi merci de vous être passés et merci encore un très bel anniversaire Oliver et puis à très bientôt à bientôt salut 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 Sous-titrage ST' 501 ...